Bonjour à tous, bienvenue de me rejoindre pour cet avant-dernier antépénultième cours puisqu'à nouveau ce cours-ci sera à nouveau divisé sur deux. J'ai jugé qu'il était plus simple de traiter de TCP en deux séances parce que c'est vraiment un gros morceau, croyez-moi. C'est assez complexe parce qu'il y a vraiment beaucoup de notions que vous n'avez jamais vues jusqu'à présent. Et donc à mon sens, il est important que vous l'ayez bien vu parce que c'est vraiment un chapitre, c'est complexe, mais on va se donner le temps de bien le faire, d'accord ? Donc je mets le chat en évidence pour voir vos messages en parallèle, voir vos super réactions quand vous en avez. Donc voilà, a priori, les transparences sont partagées, vous arrivez tous à les voir, donc normalement c'est bon pour l'instant. Alors j'essaie de faire au mieux pour gérer ma fenêtre, que j'ai toutes à la fenêtre, d'accord ? Très bien, merci Mathis, Amira, Alex, merci. Et donc aujourd'hui, on va parler de la couche transport. Donc c'est la couche numéro T4, c'est la couche qui est au-dessus d'IP et c'est une couche qui, comme vous l'avez vu, merci Camille, comme vous l'avez vu depuis le début en introduction du cours, c'est une couche qui n'existe qu'au niveau des machines de la périphérie, au niveau des machines hautes, ce qui veut dire qu'au niveau des routeurs, je n'ai pas de couche 4, d'accord ? Donc c'est vraiment quelque chose dont se charge de bout en bout, on parle comme ça en anglais, end to end, bout en bout, les machines d'extrémité. Avant de comprendre comment la couche transport est utilisée, on va essayer de comprendre ce qu'il y a au-dessus de la couche transport. Donc je suis désolé, je suis obligé de passer par le dessus pour expliquer ce qu'il y a en dessous, ça fait plus de sens. Donc plan du cours aujourd'hui. Donc pour aujourd'hui, pour cette première partie du cours, nous allons partir à nouveau la répartition des tâches. Donc on a plusieurs nœuds dans notre réseau. On distingue principalement les nœuds internes que sont les routeurs des nœuds d'extrémité. Et on va essayer de comprendre quelles sont les tâches de chacun. On a déjà vu ce que font les routeurs et on va essayer de comprendre pourquoi au niveau des extrémités, il faut faire plus, d'accord ? Donc pour cela, on va comprendre que les machines hautes, on les appelle des hautes, puisqu'elles sont chargées d'héberger des applications. Et c'est le seul endroit dans Internet où je peux installer et concevoir des applications. C'est aux extrémités que ces applications dans le réseau ont été conçues selon deux modèles, historiquement client-serveur. C'est ce qui se passe lorsque, avec mon navigateur, je télécharge des pages hébergées depuis un serveur web. Contrairement à ce modèle, il existe aussi un modèle très populaire à l'heure actuelle qui est le pair-à-pair, qui me permet de télécharger des fichiers directement depuis votre machine, sans passer par un serveur. Donc deux clients peuvent se connecter l'un à l'autre, ce qui est totalement nouveau. Et c'est ce qui a créé la révolution des applications de type Victor1 et autres pour le partage de fichiers. On va essayer de comprendre que du coup, ces applications ont des besoins et que la couche réseau telle qu'on l'a faite, le protocole IP, ne répond pas à ces besoins et qu'on a dû intercaler justement une couche entre la couche application au niveau le plus élevé et la couche 3, qu'on appelle la couche transport et qui va permettre donc de répondre aux besoins de fiabilité, de bande passante, de délai d'acheminement et de sécurité pour certaines, sachant qu'aujourd'hui, la sécurité est plutôt complexe, avec des protocoles dans la couche transport qui sont UDP et TCP. Donc on a deux protocoles selon le type de service que l'application a besoin. Pour comprendre ces protocoles, on va comprendre qu'ils offrent un certain nombre de services et ces services-là diffèrent selon qu'il s'agit d'UDP et TCP et qu'en tout cas, on a les numéros de port pour pouvoir gérer les flux d'octets pour plusieurs applications, la détection d'erreurs pour TCP et UDP et celle des pertes pour TCP seul, ce qui permet de faire des réactions fiables et on va avoir également du contrôle du flux. Donc comme vous voyez, des services, il y en a une multitude. C'est ce qui va complexifier un peu ce protocole, ces protocoles transports. Donc avant de commencer, petit rappel sur comment l'Internet est conçu. Et ça, c'est primordial. Si vous ne le comprenez pas, c'est pour ça qu'il faut prendre du recul et comprendre ce qu'on cherche à concevoir et pourquoi on le conçoit. Donc la conception de l'Internet. On a déjà vu que dans l'Internet, on a deux types de nœuds. Ceux qui sont situés à périphérie, aux extrémités et ceux qui sont dans le cœur du réseau. Donc aux extrémités, on retrouve ce qu'on appelle les machines hautes qui hébergent les applications et donc qui les exécutent. Donc ça veut dire qu'en tant qu'utilisateur, pour utiliser le réseau, je télécharge une application, je l'installe et c'est ce qui me permet grosso modo d'envoyer des données ou d'en recevoir. Je consomme ou je produis des données que le réseau véhicule. D'accord ? Donc pour concevoir ces applications, comme toute application, j'utilise une interface de programmation. Ici, on utilise une interface de programmation standardisée spéciale dont vous avez peut-être déjà entendu parler, vous aurez un TP dessus, qu'on appelle les sockets. Alors je sais que la plupart d'entre vous ont dû déjà faire un programme à langage de programmation, que ce soit Python ou Java, je n'en sais rien. Donc vous avez déjà fait Python, c'est ça ? En L2 ? Ou vous n'avez pas vu Python du tout ? Donc qui connaît Python, là ? Mettez-moi un petit pouce pour être sûr qu'on se parle. Ouais ? Donc Juliane ? Juliane ? Ok, très bien. En L1, d'accord. Waouh ! Déjà ? Alors je ne sais pas si vous aviez déjà conçu des applications réseau. Donc merci à Paul, Mining, Pierre. Donc je ne sais pas si effectivement vous avez déjà parlé, vous avez déjà fait de la conception d'applications réseau. Mais en tout cas, il existe une bibliothèque, d'accord ? Qu'on appelle une bibliothèque socket, d'ailleurs, ou net, comme network, qui permet justement de concevoir des applications qui ont la capacité d'accéder à une interface où des fonctions vous permettent de recevoir ou d'envoyer des données. C'est un peu comme écrire ou lire dans un fichier, sauf que là, le fichier, c'est une connexion par laquelle je fais passer mes données vers une machine distante. D'accord ? Donc il faut voir le réseau comme un espèce de fichier où je vais écrire ou lire des données. D'accord ? C'est assez similaire. Donc en tout cas, cette interface de programmation permet à quiconque, vous et moi ou d'autres, de développer des applications, mettre l'exécutable à disposition et le télécharger, l'installer sur une machine et commencer à l'utiliser. D'accord ? Et donc la plupart des applications ne sont pas contrôlées. C'est-à-dire que vous, vous avez besoin d'une application, vous cherchez sur Internet, vous téléchargez l'exécutable et vous l'installez. Sauf que cette application s'exécute sur deux machines, un serveur ou un client. En tout cas, il faut communiquer à deux. Donc cette application, généralement, elle peut être asymétrique. C'est-à-dire que côté client, j'ai un navigateur. Côté serveur, j'ai un autre programme qui s'exécute et qui est différent. Donc il y a une asymétrie, on reviendra dessus. Donc ces applications s'installent au niveau de la couche 7. C'est comme ça dans Internet puisque la couche 5 et 6 n'existent pas ou tout au moins les fonctions de la couche 5 et 6 sont absorbées par la couche 7. Et ces applications, justement, communiquent entre elles, elles aussi, au travers d'un protocole. Sauf que là, c'est un protocole de couche 7. Donc quand je fais du web, le protocole que j'utilise, c'est HTTP. Et HTTP, comme le P l'indique, c'est un protocole. Donc l'application que vous utilisez résulte du fait que votre navigateur communique avec un serveur selon un protocole bien défini. Donc au niveau de toutes les couches, on retrouve des protocoles. Donc la couche 7 ne fait pas exception. Donc ici, les données que cela génère, que ce soit en réception ou en émission, sont prises en charge par la couche inférieure, qui est la couche 4, qui elle-même se repose sur la couche 3 et ainsi de suite. Donc ça, c'est pour les machines d'extrémité qu'on appelle les machines hautes. Dans le cœur du réseau, on retrouve les routeurs, comme on a parlé. Donc ce sont des équipements d'interconnexion dont le rôle est d'acheminer les données puisqu'on l'a vu comme au travers du routage qu'il existe plusieurs chemins, qu'il faut choisir un chemin et donc acheminer les données de façon qu'elles attiennent la machine dessinée à 13. Donc on a déjà vu certaines propriétés concernant les routeurs. Je ne veux pas revenir dessus. Donc pour l'architecture des applications réseau, d'accord ? Bon, généralement, on a deux programmes. comme j'ai expliqué puisqu'on communique à deux. Donc les deux machines exécutent chacune l'application qui peut être un programme différent selon que je suis en client-serveur. Lorsque ces deux applications sont identiques, c'est ce qu'on appelle les applications paire-à-pair. Donc ça veut dire qu'on est d'égal à égal. Quand on est en client-serveur, c'est que mon programme, mon navigateur web, par exemple, diffère de celui du serveur. OK ? Donc si on regarde très brièvement, l'application, c'est ce qui s'exécute au niveau de l'espace utilisateur. Au niveau superutilisateur, je retrouve tous les protocoles dont on a parlé, y compris ceux qu'on va voir aujourd'hui, TCP, UDP. Donc tout ça, c'est standard. C'est livré avec votre OS, que ce soit Windows, Mac OS ou Linux. La partie rouge ici est déjà fournie dans l'OS. Donc c'est quelque chose que vous n'avez pas besoin d'installer. Et au niveau utilisateur, certains programmes par défaut sont déjà existants. Genre un navigateur web, un mailer. Donc tout ça, c'est des applications qui, comme ils sont vraiment populaires, sont déjà fournies, mais vous pouvez en installer d'autres. D'accord ? Ici, j'ai mis Skype, BitTorrent et compagnie. On retrouve également les pilotes, les drivers que vous installez concernant le matériel réseau que vous utilisez. Donc là, il y a l'Ethernet, et du Wi-Fi. Et donc pour chacun, vous avez des pilotes. Et donc la couche 1 et 2 se retrouvent une au niveau matériel. La couche 2 est à cheval entre le matériel et les pilotes. Tout ce qui est 3 et 4, 3, c'est la couche IP, c'est au niveau de votre OS. TCP, UDP aussi, mais sur une couche différente qui est la couche 4. Et au niveau application, ça c'est votre bac à sable. Vous pouvez installer, utiliser n'importe quelle application et même concevoir vos propres applications. Donc côté serveur, comme on l'a dit, lorsque l'on est sur une application de type client-serveur, c'est une conception qui est asymétrique. Donc ça veut dire qu'on a un serveur d'un côté qui est censé s'exécuter en permanence, un peu comme un démon sur votre OS. Et son but est de faire quoi ? D'attendre, se met en attente, écoute les requêtes provenant des clients de l'Internet. D'accord ? Et pour que justement puissiez contacter ce serveur, il faut connaître son IP, certes, mais également un numéro de port. Puisque sur une même machine, peut s'exécuter plusieurs applications et que chacune des applications diffère du point de vue de cet identifiant qui est le numéro de port. Un peu comme les numéros de fichiers, etc. Là, j'ai un identifiant d'application qu'on appelle le numéro de port. Les clients, eux, de son côté, comme toute machine cliente, je suis connecté par intermittence, que selon le réseau où je suis connecté, mon IP peut changer. Et moi aussi, je dois choisir un numéro de port. Et le but de ces clients, c'est de contacter un serveur. Donc, je suis à l'initiation de cette communication où j'ai besoin d'un service, télécharger une page, par exemple. Eh bien, je vais me connecter vers le serveur en connaissant une paix de façon à obtenir la page qui est hébergée par ce serveur. Lorsque je fais du pair-à-pair, donc j'en parle très brièvement, vous allez voir ça en master pour ceux qui font réseau, la conception est totalement symétrique. Ça veut dire qu'ici, tous les nœuds du réseau, que ce soit les clients ou même les serveurs, exécutent le même service. Donc, je peux être client, mais à la fois serveur puisque le programme est identique. Et donc, je peux agir à tour de rôle à un moment comme client pour télécharger un fichier. Une fois que je l'ai téléchargé, je peux mettre à disposition d'autres personnes et du point de vue de ces autres personnes, je vais agir en tant que serveur. Donc, ici, toute la complexité, c'est que côté client-serveur, je connais le nom d'un serveur, j'obtiens son IP par DNS. Si je ne connais pas le nom, je peux faire du Google en mettant des mots-clés et obtenir le nom des serveurs. Dans ce que je fais du pair-à-pair, c'est un peu plus complexe puisqu'ici, toutes les paires sont des clients, les IP ne sont pas forcément connues ou déclarées dans le DNS et donc ici, toute la recherche et ces architectures-là sont liées à comment découvrir d'autres paires selon le fichier, par exemple, qu'ils partagent. Donc, lorsque je fais une recherche de fichiers, comment je connais les autres paires de l'Internet pour savoir qui partage le fichier que je recherche. Et on va voir qu'ici, il y a plusieurs choses qui peuvent être mises en oeuvre. Donc, plus particulièrement parce que c'est les applications les plus classiques qu'on a qui en serveur, donc ce qu'on a côté client, donc une machine qui a une IP, IP qui est dynamique puisque vous vous rappelez que tous les clients passent généralement par un DHCP et que cette IP va changer non seulement en fonction du temps puisque une même IP peut être réutilisée uniquement durant la période du bail. À l'issue du bail, peut-être que mon IP va changer même si on tente de la laisser stable mais si je change de réseau, en tout cas, elle va changer. Qui plus est, j'utilise un numéro de port, d'accord ? Donc, des deux côtés, côté client et serveur, j'ai les IP plus les numéros de port. Côté client, le numéro de port est une valeur qui est généralement choisie aléatoirement, en tout cas, elle doit être unique sur le client et c'est quelque chose qui peut être laissé au choix du système d'exploitation. Donc, en tant qu'utilisateur, vous n'avez peut-être pas besoin exactement un schraff, c'est tout à fait ce que tu dis dans le chat. Et donc, ici, la valeur par contre est une valeur qui est toujours supérieure ou égale à 1024. Pour connaître le client, le client, pour connaître l'adresse IP du serveur, il doit découvrir l'adresse IP du serveur. Donc, à nouveau, comme je l'ai dit, on peut soit utiliser un moteur de recherche qui me donne le nom, soit je connais directement le nom et quand je connais le nom, c'est le DNS qu'on va voir donc à la fin du cours qui va permettre, connaissant le nom, de donner l'IP. Une fois que j'ai l'IP, il faut également que je connaisse le numéro de port du serveur. J'envoie ma requête en connaissant l'adresse IP du serveur plus son numéro de port. Côté serveur, Dieu merci, les adresses IP sont statiques, échangent peu, Dieu merci. D'accord ? Et que d'autre part, donc, au niveau du numéro de port, Dieu merci, les serveurs ont des numéros de port bien connus qui par convention sont utilisés et identiques. donc lorsque je fais du web, c'est le port 80. Donc, le client n'a pas besoin de découvrir le numéro de port puisque si j'utilise mon navigateur, c'est que je veux faire du HTTP et a priori, n'importe quel serveur qui reçoit des requêtes HTTP écoute ses requêtes sur le port 80. Donc, il y a des numéros de port bien connus allant de 0 à 1023. C'est pour ça que ces numéros de port sont réservés. Donc, pour revenir un peu sur ce que dit Pierre, alors, il le résout, oui, plus ou moins. Donc, c'est assez complexe mais effectivement, parmi les façons de résoudre cette découverte des IP des voisins, c'est utiliser des HQ. Je ne sais pas si vous en avez parlé dans le cours. Exactement, oui, tout à fait. Ce numéro de port dont tu parles, on a vu au niveau des NAT, eh bien, le NAT exploite le fait que côté client, donc ça, c'est une question de NAT que vous pouvez tous voir dans le chat qui est pertinente, c'est le fait que côté client, on a dit que le numéro de port a une valeur qui n'a pas beaucoup de sens, comprend généralement aléatoire, sachant que cette valeur n'a pas de sens, les NAT se permettent de les réécrire pour leur propre but. D'accord ? Donc, si par hasard, le numéro de port avait un sens très spécifique, les NAT n'auraient pas pu le modifier. D'accord ? Donc, on exploite cette possibilité. Ok. Donc, à nouveau, comme d'habitude, vous avez bien compris que lorsque j'envoie un message, j'envoie des messages avec des entêtes, qu'il faut que je remplisse donc les informations contenues dans cette entête et que du coup, les informations les plus cruciales, concernent les adresses, aussi bien IP que MAC que les numéros de port. Et donc, pour envoyer ma requête, je ne peux faire autrement que de remplir les informations. Donc, on a déjà vu un certain nombre de choses. Par exemple, le client connaît son IP grâce au DHCP, par exemple, connaît son numéro de port parce que c'est une valeur aléatoire. Côté destination, je connais l'IP du serveur grâce au DNS. Donc, on le verra au cours 11. et grâce au numéro de port, le numéro de port, lui, je n'ai pas besoin d'un protocole pour le découvrir puisqu'il est déjà fixé par convention. Donc, lorsque ici, dans mon exemple, comme je suis en train de faire du web, eh bien, c'est le port 80 qui est automatiquement pré-rempli par mon navigateur. D'accord ? Donc, Donc, un certain nombre d'informations. Bon, là, je n'ai pas mis la couche MAC parce que ça serait plus complexe, mais on a déjà vu qu'avec la couche MAC, j'ai ARP et que l'adresse source est donnée par quoi ? Par le matériel. Je la lis directement sur mon matériel. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, la conception bout en bout fait qu'au niveau IP, on a déjà vu qu'IP ne fait pas grand-chose. C'est-à-dire que s'il y a perte de paquet, des séquencements, fragmentation, etc., le paquet est perdu sans qu'il puisse être réparé au niveau IP. D'accord ? Pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Parce que c'est un réseau qui est de très grande taille. Donc, vu ce que le routeur doit faire déjà à la base en traitant ses paquets à la nanoseconde, d'accord ? En quelques centaines de nanosecondes, je suis censé acheminer les paquets. Eh bien, s'il fallait que je fasse plus, ça retarderait beaucoup trop, ça augmenterait trop les délais. Je pense qu'il n'est pas acceptable. Donc, ce qu'on a préféré faire, c'est créer des routeurs relativement simples qui assurent une tâche de base qui est fondamentale. Mais pour la faire correctement, il ne faut pas trop non plus donc s'acharner sur le routeur. Donc, c'est ce qui fait que quelque part, il peut y avoir des problèmes au niveau IP, des pertes, des duplications, des retards, des déséquencements. Et ça, IP ne fait rien pour prévenir ces problèmes ou les réparer. Donc, je ne peux ni les prévenir, ni les éviter, ni les corriger. Donc, ça veut dire quoi ? Et pourtant, on voit qu'au niveau de certaines applications, on peut avoir des besoins spécifiques en termes de fiabilité. Donc, ce qu'on a préféré faire, c'est soit on allait se dire tant pis, si toi, en tant qu'application, tu as des besoins spécifiques, à toi de corriger les erreurs. Sauf que ça complexifie la conception des applications. Et donc, c'est moins sexy pour un développeur de se taper tout ça le boulot. Donc, du coup, pour faciliter le boulot des développeurs, ce qu'on s'est dit, très bien, on va intercaler au niveau 4 des services supplémentaires qui vont permettre, un, de prévenir les manquements de la couche IP et de venir corriger les problèmes qu'on a identifiés de façon à ce que les applications soient heureuses. D'accord ? Et que les développeurs n'aient pas besoin de gérer tous les problèmes que l'on a vus. C'est la couche 4 qui va le faire, sachant que les applications, du coup, ne voient plus aucun problème. D'accord ? Donc, ça a été le but. L'idée de l'Internet, c'était de se dire pour qu'un maximum de personnes développent les applications, autant faciliter leur développement. et pour ce faire, on va offrir un service un peu plus sophistiqué que celui offert par IP. D'accord ? Donc, juste une petite parenthèse parce qu'on parle beaucoup de la perte des paquets, etc. Pour quelles raisons est-ce que cette perte est-elle observée ? Comme vous le rappelez, un routeur, ça a un CPU, donc ça fait que si je commence à recevoir les paquets à une certaine cadence, il faut que je les traite un par un. D'accord ? Je n'ai pas tellement la possibilité de paralyser 1 000 paquets à la fois. Donc, ça fait que si les paquets arrivent à une certaine cadence, ils vont commencer à s'accumuler dans une file d'attente. Et bien évidemment, plus j'ai de paquets dans un fil, plus il y a des risques de débordement. En cas de débordement, c'est là où finalement les paquets vont être perdus. D'accord ? Donc, c'est lié au fait que la bande passante, parfois, est en inadéquation avec le CPU des routeurs. Ça veut dire que les routeurs n'arrivent pas à traiter les paquets suffisamment vite, ce qui fait que je déborde les capacités des routeurs et donc leur file d'attente et cela reprenne des pertes. Et ces pertes-là, c'est lié à un trafic trop élevé qui fait que je n'arrive pas à cheminer les paquets assez vite pour qu'ils puissent quitter le réseau et donc libérer des ressources. Donc, en l'absence de ces ressources, ça fait que les pertes adviennent. D'accord ? Et comme c'est des pertes qui ont lieu au niveau 3, eh bien, j'ai beau avoir, par exemple, la correction d'erreur au niveau de la couche de liaison, sachant que c'est au niveau 2, je passe les paquets au niveau 3, s'il n'y a pas assez de place, eh bien au niveau 3, je perds des paquets. D'accord ? Et IP ne fait rien. Donc, c'est-à-dire qu'au niveau des routeurs, ces pertes passent inaperçues. Donc, ce que ça veut dire, ça veut dire qu'il va falloir créer un système pour réparer ces pertes puisqu'elles ne sont pas évitables. Le seul moyen d'éviter ces pertes, c'est de faire de la réservation de ressources. D'accord ? C'est de dire que, bon, je vais autoriser uniquement des paquets dans le réseau qui sont en adéquation avec les ressources. Pour que ça puisse être fait, on peut réserver les ressources à l'avance. Dans IP, on ne fait pas ça. On envoie coûte que coûte et puis on croise les doigts pour que le paquet ne soit pas perdu. S'il est perdu, tant pis, on va réparer. D'accord ? Donc, on réagit aux pertes plutôt que les éviter. Alors, ICMP ne gère pas les pertes. ICMP peut t'informer des pertes, mais ce n'est pas parce que tu as été informé par ICMP que IP va les réparer. Non. D'accord ? Donc, ICMP, c'est plus un signal d'alarme pour pouvoir faire du diagnostic. Mais derrière, rien n'est fait pour réparer d'accord ? Parce que ICMP m'a informé. En plus des erreurs, en plus des pertes, j'ai aussi des erreurs. Ça, ça peut être dû à des bits erronés. Donc, la qualité du lien fait qu'un bit est passé de 0 à 1. Ça crée une erreur. Donc, pour réparer l'erreur, ici, ce qu'on fait, c'est qu'un paquet qui a été détecté en erreur, on peut l'ignorer de façon à ce qu'il puisse être pris en compte tel que si ça avait été une perte et donc réparer. On va voir comment est-ce que justement au niveau transport, on peut prévenir tous ces problèmes. Mais c'était juste pour vous expliquer comment cela se fait-il que des pertes ou des erreurs peuvent advenir. D'accord ? Donc, tout le monde a compris pourquoi est-ce que les erreurs arrivent dans le réseau ? C'est bon pour tout le monde ? Un petit pouce pour être sûr parce qu'on en parle maintenant, on n'en reparlera peut-être pas plus tard, donc c'est juste pour que vous voyez que du coup, dans le réseau, des choses peuvent advenir et les seuls qu'ils puissent réparer, c'est aux extrémités. D'accord ? C'est le principe de bout en bout dont on a parlé en introduction et je vous invite à revoir l'introduction. Donc maintenant, si je regarde le rôle des couches 3, 4 et 7, donc au niveau réseau, on achemine les données, donc en se basant sur l'adresse destination, on en a déjà parlé, donc je calcule les chemins et après, j'achemine les paquets le long de ce chemin-là. D'accord ? Au niveau transport, du coup, on fait quoi ? On va identifier les extrémités au travers des numéros de port. Les numéros de port ne suffisant pas, on va également utiliser les adresses IP puisque les numéros de port ne sont que locales au niveau des machines. Donc, deux extrémités avec des numéros de port, les identifiants ne sont pas globaux, uniques à tout l'Internet. On va rajouter les IP, donc ça fait quatre identifiants, les numéros de port plus les adresses IP qui me permettent d'identifier les extrémités d'une communication. Donc ici, on va voir qu'il y a deux protocoles, TCP et UDP, on va revenir dessus. Et au niveau, donc ça, c'est le niveau 3, niveau 4 et au niveau 7, on a les applications. Alors, 5 et 6, comme j'ai dit, c'était des fonctions qui au début n'ont pas été jugées nécessaires pour que cela puisse être pris en compte et intégré sous la forme de couche. Donc, on a intégré ces fonctions-là dans la couche 7. Donc, il y a certaines des fonctions qui sont propres à 5 et 6 que l'on retrouve au niveau 7. Alors, il y a Samy qui avait une position qui peuvent limiter la bande passante de chaque client pour éviter la congestion. Alors, ils ne le font pas pour éviter la congestion, c'est plus que ce qu'ils peuvent faire, c'est, mais à nouveau, c'est quelque chose qui est compliqué, ce que tu dis, Samy, parce que tous les ISP ou les FAI se basent sur la neutralité. Donc, normalement, tu n'es pas censé introduire la priorité ou bloquer certains clients. Donc, tu peux le faire de manière équitable pour tout le monde. Oui, effectivement, tu peux limiter la bande passante mais la bande passante, elle est limitée juste par le câble que tu empruntes avec ta box. Donc, oui, effectivement, la bande passante n'est pas infinie mais si tu veux la bande passante, moi, en tant que client, il faut que j'en ait conscience. Donc, qu'est-ce qui va faire qu'un client va réguler son débit connaissant la bande passante ? C'est un problème assez complexe. Tu vois ce que je veux dire ? c'est que le week-end, je sais que la 6, il n'y a que trois voies et pourtant, il y a de la congestion et pourtant, les gens savent qu'il y aura de la congestion. Pourtant, qu'est-ce qui empêche les gens de prendre leur voiture ? Tu comprends, Samy ? D'accord ? Donc, oui, effectivement, c'est limité, le tuyau est limité. Qu'est-ce qui m'empêche, moi, d'appuyer refresh sur mon navigateur F5 pour générer mes paquets ? Si tu veux, les paquets partent. Ils partent. Quelque part, ils vont être perdus parce qu'il y aura de la congestion. D'accord ? attention, tu ne peux pas limiter le débit d'une source. En tant qu'FAI, je ne peux pas venir diminuer ton débit. Ma machine, moi, elle fonctionne avec ma carte. D'accord ? Donc, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont des questions sur ces deux couches. Je vais en parler juste une fois parce que, par exemple, les choses qu'on pouvait faire au niveau de ce qu'on appelait une de ces couches, vous avez déjà remarqué qu'il y a certaines applications lorsque vous commencez un téléchargement et que ce téléchargement, il échoue. Parfois, il y a certaines applications qui vous autorisent à reprendre le téléchargement là où il s'en était arrivé avec une sorte de point de reprise qui vous permet de compléter un téléchargement incomplet. Il y a toutes ces applications qui, elles, repartent à zéro. Vous avez pu observer ce comportement, n'est-ce pas ? Les deux sont possibles. Il n'y a pas de règle qui fasse que le téléchargement reprend un point de reprise. Et ça dépend. Pourquoi ? Parce que le point de reprise était implémenté par la couche 5, la couche session. Et certaines applications ont décidé d'intégrer ces fonctions dans leurs couches. C'est-à-dire que cette couche-là n'existant pas, c'est au libre choix des développeurs de venir implémenter ces fonctions-là. Donc, grosso modo, ces couches n'existent pas en tant que telles, mais les fonctions qu'elles étaient censées offrir peuvent être intégrées directement au niveau de la couche 7. Donc, dire qu'elles n'existent pas, c'est faux, mais elles n'existent pas en tant que couche, ça c'est sûr. Mais les fonctions, elles, peuvent exister au niveau de la couche 7. Mais c'est au libre choix des développeurs. D'accord ? Ok ? Donc, ce qu'on va essayer d'expliquer aujourd'hui, c'est ce qui se passe au niveau de la couche transport et pour quelles raisons est-ce qu'on a deux protocoles. D'accord ? Donc, allons-y. Pour comprendre ces deux protocoles, à nouveau, la couche 4, elle est où ? Elle est située entre la couche 3 et la couche 7. Donc, ça veut dire que moi, la couche 7, c'est moi qui utilise les services de la couche 4. Donc, on va essayer de comprendre quels sont les types d'applications que l'on retrouve au niveau 7 et comprendre qu'on a deux grands types d'applications dans Internet et que sachant qu'elles ont des besoins différents, on leur donne deux protocoles, TCP et UDP, selon les besoins de chaque application. Donc, si on devait classer ces besoins-là, on a des besoins en termes de fiabilité. C'est-à-dire que, est-ce que je suis tolérant aux pertes ou pas ? Est-ce que vous avez des exemples d'applications qui peuvent être plus ou moins tolérantes aux pertes ? C'est-à-dire que quelques pertes passent inaperçues ou d'autres applications qui, elles, alors là, il y a une perte, c'est dramatique. Est-ce que vous avez des exemples ? Exactement. Par exemple, là, en Zoom, là, si vous avez fait du Wireshark, vous avez vu qu'on utilise UDP. Pourquoi ? Parce que, typiquement, si je perds dans le flux audio ou vidéo quelques pixels ou quelques données au niveau audio, effectivement, on y est peu sensible. D'accord ? On n'est pas vraiment sensible aux pertes. Par contre, lorsque je télécharge un exécutable, est-ce que l'exécutable, comme par exemple la VM, est-ce que la VM, il peut y avoir des pertes, des données erronées dans la VM quand je télécharge l'exécutable ? Il peut y en avoir, mais est-ce que c'est acceptable ? Est-ce que je peux l'installer après ? Ben non. Donc là, je suis emmerdé. D'accord ? Vous voyez qu'il y a déjà au niveau fiabilité, je peux être plus ou moins tolérant aux pertes. Parfois, je ne le suis pas du tout. Pareil pour la bande passante. Est-ce qu'il y a des applications qui ont besoin d'un minimum de bande passante pour que ça fonctionne ? Ben là, si vous voulez voir ma vidéo correctement, si vous n'avez pas chez vous ou par exemple dans les machines de la PPTI qui se font en bande passante, ben ma vidéo, elle ne va pas du tout être restituée correctement. Voir même l'audio va être totalement raché. Donc là, au niveau de bande passante, vous voyez qu'il faut qu'il y ait un minimum de bande passante pour que vous receviez par unité de temps suffisamment d'octets pour restituer ma voix ou ma vidéo. N'est-ce pas ? Donc là aussi, la bande passante, c'est pareil. Est-ce que vous avez des exemples d'applications qui n'ont pas forcément besoin de bande passante ? C'est-à-dire que quelques kilo octets leur suffisent et elles n'ont pas besoin comme par exemple Zoom d'avoir un méga octet par exemple par seconde. Est-ce que vous avez des exemples d'applications qui ne sont que peu sensibles à l'absence de bande passante ? Alors les jeux vidéo quand même parce qu'il faut quand même restituer des scènes. Donc ça veut dire qu'au niveau des scènes, il faut que ce soit relativement temps réel. À nouveau, les jeux vidéo, peut-être qu'un peu quand même. Un peu quand même. Mais par exemple, au niveau d'un téléchargement de fichier. Maintenant, le téléchargement de fichier, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous êtes capable de télécharger un fichier que ce soit en une minute ou en une heure. Est-ce qu'à la fin, vous l'avez le fichier ? Ce que je veux dire, c'est qu'un téléchargement qu'il prenne une minute ou une heure, à la fin, vous l'aurez le fichier. Donc grosso modo, quand on fait du téléchargement de fichier, même si c'est plus agréable de le recevoir rapidement, ça ne change rien en fait qu'à la fin, le fichier est sur votre disque. Donc là, avant passant, on n'est peut-être pas forcément très critique. On appellera ça des applications élastiques. C'est-à-dire qu'elles fonctionnent plus ou moins, elles fonctionnent correctement quand on est quelques kilo-octets ou des méga-octets, c'est pareil. Ensuite, on a quoi ? On a les contraintes temporelles. Donc là, à nouveau, c'est évident, ça veut dire que lorsque j'envoie mes paquets, il faut que les paquets soient reçus en moins de quelques millisecondes parce qu'au-delà de la milliseconde, là, ça ne fait plus aucun sens et c'est quand on est sur des applications interactives ou sur des jeux vidéo, si je clique « Tuer l'adversaire », il faut que l'autre soit au courant immédiatement de les tuer sinon s'il continue à jouer, il n'y a plus aucun sens. Donc là, on voit que l'interactivité est importante et à nouveau, il y a certaines applications, l'interactivité n'est pas importante. Donc vous voyez qu'on commence à voir qu'ici, selon les applications, on a des besoins différents. Alors, on vient en dernier, bien évidemment, la sécurité, mais comme je l'ai toujours dit, est-ce que l'Internet a été conçu en ayant à l'esprit la sécurité ? Eh bien, la réponse est non. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, même si on a besoin de sécurité, on a ajouté des choses par la suite, mais la conception même de l'Internet part du principe qu'on se fait confiance l'un l'autre et qu'on n'a pas besoin de sécuriser. D'accord ? Donc malheureusement, la sécurité n'a pas été prise en compte dans la conception initiale de l'Internet. D'accord ? Ce qu'on a fait, c'est qu'on a rajouté des petits ajouts depuis pour faire en sorte de j'en acheter TPS. D'accord ? Vous verrez ça en master pour encrypter les choses, mais à la base, ce n'était pas un service fourni clé en main. Donc, maintenant qu'on a la classification, donc là, j'ai mis un certain nombre des exemples que vous m'avez donné dans le chat, transfert de fichiers e-mail, documents web et ensuite, on a tout ce qui est audio, streaming et jeux interactifs. Eh bien, bien évidemment, du point de vue des pertes, on voit qu'il y a deux grandes familles. Ici, on a les applications qui ne sont pas tolérantes aux pertes, donc il faut qu'on ait 100% fiabilité et celles qui le sont. D'accord ? Bon, tout ce qui est audio, vidéo, etc., là, oui, que je perde un pixel dans l'image, mon œil ne sera même pas, comment dire, sensible à la perte d'un pixel. Pareil pour l'audio, perdre quelques paquets dans un flux audio, bon, ça va, on n'est pas en HD, on n'a pas une ouïe tellement fine qu'on voit que là, attention, là, on a dégradé l'audio et on n'est plus en Hi-Fi. Pareil pour la bande passante, la plupart des applications, lorsque c'est du transfert de fichiers ou de l'email ou de documents web, bon, à nouveau, l'utilisateur est satisfait plus c'est rapide, mais ça ne dépend pas que l'image, elle se télécharge en une heure ou en une minute, à la fin, je l'ai l'image et ça n'a pas perturbé la compréhension que j'ai de l'image. Bon, par contre, lorsque je fais du zoom ou d'autres choses plutôt en réel, alors là, oui, effectivement, il faut être sûr qu'à un instant donné, je puisse alimenter l'application avec les octets suffisants pour que je puisse restituer l'audio et la vidéo. Sinon, ça ne marche plus. Sinon, même ma vidéo, vous allez avoir saccadé, il va manquer des pixels, vous allez me voir bouger bizarrement, le décor ne va pas se mettre à jour et donc là, effectivement, le service ne peut pas être rendu puisque là, vous êtes censé me voir comme si on était présent dans la même salle. Ensuite, on a les délais et ça aille trop vite. Donc, les délais, on y est peu sensible dans TCP, d'accord ? c'est-à-dire dans tout ce qui est transfert de fichiers, donc c'est-à-dire que maintenant, si les paquets sont acheminés avec une grande variation dans le délai d'acheminement, ce n'est pas important. Par contre, lorsque je fais de l'audio, par exemple, il faut être sûr de recevoir les paquets à des instants bien précis pour pouvoir rendre la voix, par exemple, intelligible. Et pareil au niveau des mouvements. Sinon, subitement, je vais accélérer, subitement être beaucoup plus lent parce que les paquets sont reçus à des délais différents. Donc, en tout cas, la conclusion de tout ça, c'est de comprendre que vous comprenez pourquoi maintenant dans Internet, on a deux services. Pourquoi ? Parce qu'on va offrir deux services aux deux types d'applications qu'on a identifiées. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que quand on a besoin de beaucoup de fiabilité, Dieu merci, on a des besoins moindres en contraintes temporelles. Par contre, c'est l'inverse. Lorsque j'ai des contraintes qui sont fortes au niveau délai, Dieu merci, je n'ai pas des contraintes fortes au niveau fiabilité. D'accord ? Et Dieu merci, pourquoi ? Parce que s'il fallait réparer des pertes en faisant ça en temps limité, on n'a pas le temps parce que si je retransmets des données, la forte est appareillée que la réparation que j'envoie soit arrive hors délai. Et donc là, on ne peut plus faire, c'est-à-dire que contraindre, avoir de la fiabilité à 100% et des contraintes temporelles en même temps, c'est quelque chose qui ne fait pas bon ménage. D'accord ? Donc, Dieu merci, ici, on a deux protocoles qui répondent à la plupart des besoins des applications populaires. D'accord ? Donc, à nouveau, si on revoit notre état de l'architecture, on a quoi ? On a IP. IP, c'est de la livraison de paquets non garantie. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que des paquets peuvent être perdus ou des paquets peuvent être reçus dans le désordre. D'accord ? Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que du point de vue de certaines applications, c'est inacceptable. Si je télécharge une image, il faut que les pixels soient reçus dans le même ordre sans qu'il y ait de perte. Donc, pour corriger ces erreurs, on rajoute quoi ? On rajoute ici la couche TCP des deux côtés et la couche TCP va faire quoi ? Eh bien, tout simplement, alors, il manque, voilà, ici. Donc, on va faire quoi ? On va réparer les erreurs. Donc, le paquet 2 qui avait été perdu précédemment est retransmis. Donc, il faut être capable de détecter que le paquet 2 a été perdu, le retransmettre pour le réparer et qui plus est, les données sont réordonnées de façon à ce que je les reçois dans le même ordre que leur émission. D'accord ? Donc, j'ai envoyé 1, 2, 3, je reçois 1, 2 et 3. D'accord ? Et 2 a été réparé. Donc, ça, c'est grâce à TCP. On va voir comment. Maintenant, lorsqu'on utilise d'autres types de services, des services tels que, bon, là, j'ai mis DNS, mais on le verra plus tard, mais des services qui n'ont pas besoin de fiabilité, ben là, la donnée a été perdue, ben la donnée est manquante. D'accord ? C'est comme ça. Donc là, ce qu'on peut faire, ben comme on utilise UDP, on va voir qu'on n'a pas vraiment le choix. Ça ne veut pas pour autant dire qu'on ne peut pas réparer, mais s'il faut réparer, ben il va falloir le faire au niveau de la couche application. D'accord ? Donc, tout dépend comment je conçois les choses. Donc, je peux avoir besoin de fiabilité sans utiliser TCP, mais dans ce cas-là, si j'ai besoin de réparer le paquet 2, eh bien c'est l'application qui va retransmettre le paquet 2 pour réparer la perte. D'accord ? Mais en tout cas, deux services. Donc, comme vous le voyez, UDP n'ajoute pas grand-chose par rapport à IP. C'est-à-dire que si IP fait des pertes, UDP, on s'en fiche. Ok, donc au niveau transport, maintenant on comprend qu'on a deux protocoles, UDP et TCP. Donc, UDP est sans garantie et on va essayer de comprendre ce qu'on entend par mode datagram. Et de l'autre côté, on a TCP. Et TCP, lui, est fiable. C'est-à-dire que je répare les pertes ou les erreurs. Alors, Dan, je n'ai pas vu, mais je reviendrai dessus tout à l'heure. Et d'autre part, c'est reçu en séquence. Donc, c'est-à-dire que je réordonne les paquets. D'accord ? Et ce qu'on fait dans TCP, c'est du flux d'opé. Je vais essayer d'expliquer ça parce que c'est deux notions très importantes. Donc, dans les deux cas, que ce soit UDP et TCP, on a deux services de base qui sont partagés par ces deux protocoles. On a d'une part ce qu'on appelle le multiplexage, c'est-à-dire quoi ? C'est l'utilisation numéro de point. Donc, c'est-à-dire que grâce au numéro de port, je peux parallèlement envoyer et recevoir des données parallèlement alors que deux applications ou trois ou quatre applications tournent sur la même machine. C'est-à-dire que je ne suis pas obligé d'attendre qu'une application soit terminée pour en utiliser une autre. Et donc, je peux faire ça grâce à quoi ? Grâce au fait que les données que je reçois, je suis capable de les rediriger vers une de mes applications en connaissant un numéro de port. des numéros de port, c'est ce qui permet de multiplexer plusieurs applications qui génèrent des octets au même instant. Et en plus de cela, je peux faire la détection d'erreurs. Attention, juste la détection, c'est-à-dire qu'on verra que dans l'entête, on a un champ qu'on appelle la somme de contrôle comme dans IP, donc ça fonctionne de manière similaire, qui nous permet ici non pas de détecter uniquement les erreurs sur l'entête comme le fait IP, mais sur tout le message en incorporant également les données. Donc ça, c'était en commun UDP et TCP et spécifiquement à TCP et c'est ce qu'on va étudier dans ce cours, on a la correction des erreurs qui ont été détectées, mais également des pertes. Donc une fois avoir détecté les erreurs, TCP, lui, contrairement à UDP, va pouvoir corriger, mais pas seulement les octets qui sont en erreur, mais également les octets qui ont été perdus. Ensuite, je vais pouvoir remettre en séquence et remettre dans l'ordre les données qui ont été reçues dans le désordre et supprimer ceux qui sont dupliqués. Et en plus de tout ça, on a deux types de contrôles, on a le contrôle de flux et le contrôle de congestion. Alors le contrôle de congestion, on n'en parlera pas cette année parce que c'est très complexe, vous le verrez en master. Aujourd'hui, on va parler uniquement du contrôle de flux. D'accord ? Donc voilà, vous voyez, le programme est très large, mais avant de rentrer dans les détails des deux protocoles, commençons par essayer de comprendre ce qu'on entend par mode datagram et mode flux d'opté. Donc mode datagram, ça veut dire quoi ? Et à nouveau, il faut voir ce qui se passe au niveau application. Donc quand on fait du mode datagram, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'à un instant donné, mon application soumet des données qu'il faut envoyer. Donc ça, c'est le message tel qu'il a été généré par mon application. UDP, ce qu'il fait, plutôt simple, même si là, par exemple, j'ai 1 gigaoctet, ce qui paraît énorme, UDP 800 fiches. Ce qu'il fait, c'est qu'il va rajouter son en-tête au message, va passer les données à IP et IP, vous vous rappelez que parce qu'IP est sensible à ce qu'on appelle la MTU, il va devoir découper ce message en deux de façon à pouvoir cadrer par rapport à la taille de ce qui est autorisé dans une tram. Donc, vous vous rappelez que cette taille, c'est ce qu'on a appelé la MTU. Dans IP, vous vous rappelez de ce qu'on a dit dans « on fragmente à cause de la MTU », n'est-ce pas ? Vous vous rappelez de la MTU ? Attention Boris, c'est une très bonne réponse, mais il faut retirer les en-têtes et la queue Ethernet et donc ça fait 1500. Si je suis au-dessus d'Ethernet, effectivement, je fragmente de cette façon-là. Donc ici, de façon à avoir 1500. D'accord ? Et dans ce qui se passe côté récepteur, je reçois mes deux trams avec les données, je les réassemble et je les passe à l'application et donc ce que je vois, c'est que ce qui a été généré par ma source, est restitué tel quel au niveau du récepteur. D'accord ? Donc, un bloc, je soumets, trop gros, IP fragmente, je mets les morceaux dans une trame parce que je suis en-dessous de… Non, l'entête, non, puisqu'il est entièrement… Aurélien t'a entièrement raison, comme on le voit, et je vais nettoyer un peu la figure, comme on le voit ici, UDP ajoute son entête et c'est à partir de ce message-là que je vais fragmenter. Donc, IP, lui, ne voit pas l'entête UDP, donc sachant que la fragmentation n'a pas lieu au niveau UDP, je l'ajoute une seule fois. D'accord, Aurélien ? Donc, effectivement, c'est une très bonne remarque. Tout ça, pourquoi ? Parce que la fragmentation a lieu au niveau IP et IP ne regarde pas le contenu des données. Pour lui, voilà, c'est un truc. D'accord ? Côté TCP, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, TCP, il essaye d'être un peu plus malin. Et qu'est-ce qu'il fait ? TCP, lui, a un paramètre qu'on va appeler la MSS. Alors, en anglais, ça veut dire quoi ? C'est Maximum Segment Size parce qu'ici, ce qu'on va générer, c'est ce qu'on appelle des segments. Au niveau TCP, on génère des segments. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ici, j'ai mon application. L'application va passer ses données, ses octets au fur et à mesure à TCP. Sauf que TCP n'est pas stupide comme UDP. Il ne va pas prendre le bloc tel qu'il a été écrit, rajouter son entête et laisser IP se démerder. Non. TCP, ce qu'il fait, c'est que j'ai un tampon pour lequel je vais venir inscrire les octets tels que générés par application. D'accord ? Et TCP, parce qu'il connaît la MSS et que la MSS dépend de la MTU, il va générer des segments dont la taille cadre directement avec la MTU de la couche application. Donc, au niveau IP, est-ce que j'ai besoin de fragmenter ? Est-ce que IP va avoir besoin ? Ben non. Il n'a pas besoin, exactement, lui. Tout à fait. Pourquoi ? Parce que TCP le fait déjà en avance. Donc, ça veut dire qu'au niveau TCP, par contre, les informations qui se proprent à Ethernet sont obligées d'être installées au niveau de TCP et de IP. Ce qui veut dire que si un jour je change Ethernet par une autre technologie au niveau physique, il va falloir modifier la valeur de la MSAC. Vous voyez que ça, ce n'est pas très propre parce qu'on a déjà dit qu'un découpage en couche, on est censé fonctionner en boîte noire. C'est-à-dire ne pas savoir le détail de l'implémentation. Là, la preuve, c'est que TCP cherche à être efficace. Pourquoi TCP fait ça ? Parce que TCP veut être sûr qu'au final, la trame que j'envoie est une trame pleine et que je n'envoie pas des toutes petites trames. D'accord ? Oui, ça revient à dire ça, Pierre, mais tu comprends que TCP évite la fragmentation en prenant en compte le paramètre de façon à ne pas mettre IP devant le fait accompli et lui dire maintenant, tu te démerdes. Non, TCP le fait en avance. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui est différent, je vais répéter, Jimmy. Donc, à nouveau, si on revient en arrière, donc qu'est-ce que... Alors, je ne suis pas revenu en arrière, j'ai avancé, comme d'habitude, sur l'iPad, ce n'est pas simple. Donc, à nouveau ici, mon application, je génère ici des données qui peuvent être trop grosses puisque je ne tiens pas compte de la MTU ici. UDP, il dit, quoi la MTU, c'est quoi cette histoire ? Moi, je m'en fiche et je n'en ai pas conscience. Donc, ça veut dire que sachant qu'au dernier moment, il va falloir faire cadrer les données par rapport à la limite d'une trame, c'est IP qui va fragmenter. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Est-ce que vous avez compris ça déjà ? Que les données sont faites. Par contre, dans le TCP, ce qu'on fait, c'est qu'on fragmente au niveau TCP en tenant compte de la MTU. Donc, on le fait dans quel but ? Dans le fait de pouvoir remplir mes trames et de ne pas envoyer des trames à moitié pleine. Parce que vous comprenez que quand j'envoie des trames à moitié pleine, ça va faire quoi ? Eh bien, ça va tout simplement être moins efficace. Parce que vous vous rappelez que de ce qu'on avait, on avait parlé de l'utilité, non ? Alors, je ne sais plus comment on avait en anglais, c'est utile. Mais c'était quoi déjà le terme qu'on avait utilisé dans le chapitre d'intro ? C'est le taux d'utilisation, d'accord ? Ça veut dire que là, il faut toujours qu'il y ait un compromis entre en-tête et donnée. Et je veux remplir au maximum mes trames pour finalement consommer une bande passante liée aux en-têtes ou aux queues qui soit acceptable. Exactement. Ça revient exactement à ce qu'on avait fait en introduction. D'accord ? Et comme vous voyez, c'est les notions qui sont totalement génériques. Donc ici, je segmente au niveau TCP en tenant compte de la taille des trames de façon à ce qu'elles soient pleines. D'accord ? Et donc, ça se passe au niveau TCP. Au niveau UDP, rien n'est fait, donc tout doit être fait au niveau IP. Mais ici, vous voyez qu'IP, pas de fragmentation. Est-ce qu'on est d'accord ? Donc voilà. Je vous laisse la visée, mais c'est ce qu'on entend par flux d'octets. Alors par contre, une des conséquences, c'est quoi ? Alors, le dernier ne sera peut-être pas plein, Pierre. Tu as entièrement raison. Le dernier petit morceau, il n'est peut-être pas plein. Mais si l'application n'a rien d'autre à donner, parmi toutes ces trames, peut-être que la dernière, elle est incomplète. D'accord, Pierre ? Effectivement, la dernière peut ne pas être pleine. Mais les précédentes, elles, elles sont toujours garanties comme étant pleines. Ok ? Alors, une conséquence, c'est quoi aussi ? C'est au niveau récepteur. Maintenant, si je regarde ce qui se passe au niveau récepteur, je reçois la première trame, je restitue son continu et finalement, ce qui va se passer, c'est qu'elles vont être mis dans le tampon de réception de TCP. Ce qui veut dire que maintenant, je ne suis incapable de voir quelle était la frontière entre les différents morceaux qui ont été inscrits par l'application. Ça veut dire que maintenant, l'application, si elle ne sait pas combien d'octets venir lire, ça veut dire que ce qui a été envoyé par mon application peut ne pas correspondre à ce que l'application réceptrice vient lire. Chose qui n'était pas le cas dans UDP. Vous voyez que dans UDP, je restitue le bloc tel qu'il avait été envoyé. Côté émetteur, là, quand je suis dans TCP, du fait que je fragmente ici, je n'ai plus aucun moyen dans les tampons de savoir quels avaient été les blocs qui avaient été inscrits par l'application à l'émission. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que ici, pour voir si vous avez compris, si j'ai 10 écritures, j'ai combien de lectures ici ? Si j'ai écrit 10 fois, c'est que j'ai envoyé 10 datagrammes UDP. Si j'ai envoyé 10 datagrammes UDP, je reçois 10 lectures parce qu'elles sont restituées telles qu'elles. Par contre, au niveau TCP, est-ce qu'il y a une corrélation entre écriture et lecture ? Ben non, il n'y en a plus. D'accord ? Puisque je perds les repères tels qu'ils avaient été inscrits par l'application. Puisque TCP rend transparent tous les optés et que lui génère des morceaux qui lui correspondent mieux par rapport à ce que l'application avait fait. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Ouais. Oui, par exemple, oui. Et alors ? Jimmy, ouais, tout à fait, c'est le cas. Mais alors ? Ben non, ça ne pose aucun problème. C'est deux flux différents, tu vois. C'est-à-dire que ton application, elle génère deux numéros de port. Un pour le chat, un pour la vidéo et peut-être pour l'audio même. Donc, si tu veux, ce n'est pas des flux entrelacés. c'est deux flux en parallèle. D'accord ? Bon, il n'y a pas de problème. Ok, donc à nouveau, deux protocoles de transport. Donc, on a compris qu'on a le mode datagramme, le mode flux octé. Je vous laisse relire. Alors par contre, ce qu'il faut avoir vu aussi, c'est qu'au niveau émetteur, l'application TCP va attendre qu'il y ait suffisamment d'octés pour envoyer une trame pleine. Mais comme l'a dit Pierre, si ça se trouve, je n'ai pas assez d'octés. Donc ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que je suis bloqué à l'infini. Pour éviter ce blocage, on peut utiliser également un temporisateur qui dit à TCP, bon, écoute, tu sais quoi ? Ça fait quelques millisecondes que tu attends. Il n'y a pas assez d'octés. Pas grave, tu renvoies tel quel. C'est-à-dire qu'en dernier ressort, si jamais je ne peux pas envoyer des trames pleines, c'est-à-dire MTU octé, j'ai un timer qui me dit bon, tu as assez attendu, tu peux balancer directement. D'accord ? Et d'autre part, ce qu'on a, et on le verra tout à l'heure, ou la semaine prochaine, c'est que l'application peut utiliser, alors je ne sais pas si je l'ai mis ici, mais je vous le dirai plus tard, ne vous inquiétez pas, il y a soit le timer ou la possibilité au niveau de l'application de faire ce qu'on appelle un push. C'est-à-dire que l'application, comme elle sait qu'il existe un timer, plutôt que d'attendre que le timer expire, l'application peut envoyer une indication à TCP pour lui dire que, écoute, tu sais, là, je t'ai passé trop peu d'octés, mais je n'ai rien d'autre à dire, l'utilisateur n'a pas d'autres données. Donc, plutôt que d'attendre que le timer expire, tu peux envoyer tout de suite. D'accord ? Donc, c'est ce qu'on fait lorsqu'on fait un push. Donc, deux façons de déroger à la règle qui veut que j'envoie MSS octet à chaque fois. D'accord ? Donc, c'est juste qu'il y a deux petites exceptions. Vous les avez compris, ces exceptions et la raison pour laquelle on fait cette exception ? C'est bon pour tout le monde ? Donc, c'est vraiment... Merci, Louis, Jules, Paul, Adam. Donc, voilà. Donc, c'est juste, vous voyez, Matisse. Donc, c'est juste parce qu'effectivement, on n'est pas toujours... On n'a pas des octets en continu. Merci, Manon, Jules. Donc, voilà. Donc, une autre différence. Alors, on a parlé d'une première différence qui est celle de la segmentation au niveau TCP ou de la fragmentation au niveau IP. On a également ce qu'on appelle le mode connecté. Alors, attention parce que la notion de connexion, c'est quelque chose qui est assez conceptuel et la plupart du temps, on a vraiment du mal à comprendre ce que ça veut dire. Alors, on parle de UDP comme étant en mode non connecté, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que UDP envoie ses données immédiatement. Donc, c'est données à envoyer en tête, paf, j'envoie. D'accord ? Donc, je n'ai pas besoin d'installer d'état. Dans TCP, c'est ce qu'on appelle un mode connecté. Pourquoi ? Parce qu'on est obligé d'installer des états. C'est-à-dire qu'au préalable, au niveau de ma machine, mon système d'exploitation va venir installer, réserver des mémoires et y lister un certain nombre de variables avec des valeurs initialisées qui, au fur et à mesure, vont être mises à jour lorsque je commence à envoyer les données. Donc, c'est-à-dire que UDP, lui, n'a aucune mémoire au niveau des machines, tandis que TCP, lui, pour fonctionner correctement et rendre les services tels que la fiabilité ou d'autres contrôles, doit se référer à un certain nombre de variables maintenues en mémoire. Pour que ces variables soient disponibles à TCP, il faut s'assurer que j'ai suffisamment de mémoire pour, justement, héberger ces variables et leurs valeurs. Eh bien, ces états, c'est ce qu'on appelle des TCB, Transmission Control Block. Alors, il manque un cas, bien sûr, puisque c'est de l'anglais. Donc, il y a des blocs mémoires qui sont réservés pour chaque connexion, donc vers un serveur. Et donc, ici, je vais, ça va inclure, par exemple, les tampons dont on a parlé, tampons d'émission, par exemple. Et on va maintenir un certain nombre d'informations. Et elles sont primordiales. Et donc, typiquement, établir une connexion, ça veut dire quoi ? C'est installer côté émetteur et récepteur des mémoires avec un certain nombre de valeurs concernant des variables critiques. C'est ce qu'on appelle des informations d'état et qui vont caractériser mon échange au fur et à mesure. Une fois que j'ai terminé mon échange, je peux libérer ces mémoires. D'accord ? UDP, lui, ne le fait pas. Donc, une connexion réseau, c'est la combinaison des états que maintient le client et le serveur avec les valeurs des différentes variables. OK ? Et on va voir que sans ces variables, il n'est pas possible d'être fiable, par exemple. Alors, comme on l'a vu, UDP n'offre aucune garantie, donc il n'a pas besoin d'état. OK, donc, hormis le mode connecté, donc on a déjà dit que dans les deux cas, que ce soit TCP ou UDP, on utilisait le numéro de port. On l'utilise pourquoi ? Parce qu'à un instant donné, je peux avoir plusieurs applications. Donc ici, il y a deux bulles pour deux applications. Ce qui fait que lorsque j'envoie des données, eh bien, il faut toujours identifier port source, port destination. D'accord ? IP source, IP destination. Et donc, ce qui fait que la combinaison de ces quatre informations me permet de savoir d'où proviennent les données et où vont t'elles. Côté UDP, on a pareil. On a des numéros de port. Donc ici, j'ai mis, là, c'était le web avec 80. Là, pour le DNS, c'est le port 53. D'accord ? Et donc, typiquement, dans un cas ou dans l'autre, eh bien, au niveau application, je suis obligé de gérer les applications en connaissant leur numéros de port. Côté serveur, j'ai des valeurs bien connues. Côté client, c'est des valeurs généralement qui sont aléatoires. Et vous rappelez qu'un des services qui utilise donc UDP, on parle du DNS, mais également DHCP. D'accord ? Donc voilà pourquoi est-ce qu'on fait ce genre de choses. Alors, pour les numéros de port, c'est des valeurs qui sont codées sur 16 bits. On a déjà parlé avec les NAT. Donc ça veut dire que la valeur max est de 65 535. D'accord ? Que c'est ce qui permet d'identifier les applications qui s'exécutent, donc les processus. Parce qu'une application que j'exécute, un programme exécuté, c'est un processus. Et qui permet d'identifier à la fois l'envoi et la réception des optés. Donc côté émetteur, côté récepteur. Sachant que le rôle est parallèle. Donc je peux être l'émetteur à un instant donné comme le récepteur le coup d'après. Et c'est ce qui me permet d'avoir plusieurs applications qui tournent en parallèle sur ma machine de façon à désormais les optés que je reçois. À savoir à qui est destiné les données. C'est le numéro de port qui le permet. L'adresse IP est importante puisque c'est une machine dans Internet. Mais sur cette machine, il peut y avoir plusieurs applications. D'où la nécessité du numéro de port. Côté serveur, on l'a dit, on a des ports bien connus qui sont réservés à l'avance. D'accord ? Et qui ont été par convention attribués à des applications particulières. Dans le cas de HTTP, côté serveur, le serveur web tourne toujours par convention sur le port 80. D'accord ? Côté client, les numéros de port, comme on a déjà dit, c'est des valeurs non réservées, donc supérieures à 1023 puisque les ports de 0 à 1023 sont réservés pour les serveurs. Donc ici, il faut prendre des valeurs supérieures à 1023 et c'est une valeur qui n'a aucune signification. Donc elle est généralement prise aléatoire. Puisque je suis l'initiateur de la connexion, c'est toujours moi qui vais envoyer la requête de façon à ce que le serveur découvre mon IP et mon numéro de port. Et comme on l'a dit, ça peut être utilisé également par d'autres box intermédiaires comme le NAT ou le firewall. Les firewalls, par exemple, qui sont les pare-feux, peuvent bloquer de certaines applications en regardant le numéro de port. D'accord ? Chose qui est plus complexe lorsqu'on fait du pair-à-pair puisque lorsque je fais du pair-à-pair, ce sont des clients et qu'a priori, les clients utilisent des valeurs aléatoires. Donc c'est difficile pour un firewall de déterminer que c'est une application pair-à-pair puisqu'ici, je n'ai pas un port particulier. Tandis que lorsque j'utilise les applications traditionnelles, lorsque je vois une requête sortante, je peux voir si c'est une requête vers un serveur web ou vers des choses qui ne sont pas autorisées. D'accord ? Ok, donc au niveau des entêtes, alors on va voir que les entêtes, que ce soit TCP ou UDP, détectent les erreurs grâce à ce qu'on appelle la somme de contrôle ou en anglais checksum, un peu comme IP. Sauf que la somme de contrôle dans TCP ou UDP porte non seulement sur l'entête, comme dans IP, mais également sur les données. Donc, entête donnée plus, et là, c'est ça qui va vous perturber, ce qu'on appelle une pseudo-entête. Et comme vous le voyez ici, d'où proviennent ces informations ici que j'ai rajoutées ? C'est des informations qui appartiennent à quel protocole ? Quel est le protocole, s'il vous plaît ? Le protocole IP. Exactement, Highland. Tout à fait. Alors, vous allez me dire, mais c'est hyper bizarre, monsieur, puisqu'on est au niveau 4, pourquoi on s'occupe de la couche 3 ? Eh bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on est au niveau 4, on est au-dessus d'IP. Donc, ça veut dire que IP, normalement, est censé détecter les erreurs, mais grosso modo, on ne fait pas confiance à la couche IP. Vous vous rappelez qu'une somme de contrôle, ce n'est pas forcément entièrement fiable. Ce n'est pas totalement robuste. Donc, plutôt que de recevoir des erreurs que IP a laissées passer, eh bien, on va revérifier les informations qui est censée checker IP en rajoutant la pseudo-hader. OK ? Donc, c'est uniquement ce but-là. Donc, c'est-à-dire qu'on fait une double vérification. On va revenir dessus dans UDP et TCP. Donc, aujourd'hui, on va parler de UDP qui est un protocole très simple. Je regarde combien de temps il me reste pour être sûr de ne pas être en retard. alors, on a encore quasiment une heure. On va finir les deux chapitres cette semaine. Si vous en pensez, on met le turbo, on y va calmement. Alors, c'est une bonne question, Ethernet, parce que Ethernet, le FCS, le turbo pour Dan, calmement, pas de problème, vous inquiétez pas, Antoine. Donc, c'est une bonne question de NART. On fait confiance à Ethernet. Pourquoi ? Parce que Ethernet, vous rappelez que j'utilise le FCS. Alors, je ne sais plus si on... ou le CRC, peu importe, c'est des noms. Et ça, c'est plutôt robuste. Ça, c'est des techniques qui sont très robustes puisque ça utilise, vous rappelez, un polynôme générateur de X puissance 32. Donc, c'est-à-dire que normalement, Ethernet est relativement fiable. Alors, c'est pour ça qu'il y a des gens qui pourraient poser cette question-là. Sachant qu'au niveau 2, j'ai le FCS, pourquoi au niveau TCP, j'ai besoin de refaire une vérification alors que Ethernet m'a déjà fait des vérifications ? Pourquoi est-ce qu'on refait ici le checksum ? Alors qu'a priori, quand je reçois une trame, j'ai déjà vérifié les erreurs grâce au FCS. Pourquoi est-ce qu'on le refait avec le checksum au niveau 4 ? Quelqu'un peut me répondre à cette question-là ? Alors, en réception, non. Samy, alors non, pardon, Dan, on a rajouté des éléments mais qui sont contenus dans la trame, on est d'accord ? C'est-à-dire que toutes les entêtes à l'intérieur ici sont déjà contenues et sont déjà vérifiées par le FCS. Alors, Camille a raison, il faut bien réparer les choses et pour les réparer, il faut les détecter. Donc, ça veut dire qu'ici, il n'y a pas de communication. Vous vous rappelez que c'est deux couches différentes dont finalement, il n'y a pas d'alarme ou quoi que ce soit qui disent à la couche 4 attention, j'ai vu une erreur, il faut que tu répares. Donc, il faut que les choses soient indépendantes. D'accord ? Donc, déjà, effectivement, il y a ce problème-là. Et l'autre problème, c'est quoi ? C'est le fait que, oui, ça peut être Ethernet au niveau 2 mais ça peut être une autre techno. Et si j'ai un autre protocole et qui ne fait pas de FCS, comment je fais au niveau 4 ? Je ne veux pas venir modifier la couche 4 selon ce qui se passe au niveau 2. Donc, sachant que je ne peux pas véritablement faire d'hypothèse au niveau 2 et d'autre part, au niveau 2, je peux détecter mais sans pour autant réparer et comme il n'y a pas de communication entre les deux couches, c'est pour ça que je suis obligé de me refaire tout le boulot au niveau 4. Mais par contre, la question est la suivante. Donc, si vous avez compris ce que j'ai dit, c'est sachant si au niveau 4, donc j'ai TCP ou UDP, est-ce qu'au niveau 2, j'ai besoin de faire la fiabilité ? Est-ce que j'ai besoin de faire du FCS au niveau 2 sachant que ça ne va pas faire double emploi avec ce qui est fait au niveau TCP ? Alors, ceux qui pensent que ça fait double emploi, mettez-moi le pouce. Ceux qui pensent que ça ne fait pas double emploi applaudissait. Alors, attention Mathis, oui, Jules a raison, ça fait double emploi, mais à nouveau, la couche 4 est censée fonctionner au-dessus de n'importe quelle couche 2. Donc, ça veut dire que si j'ai une couche 2 qui ne fait pas de fiabilité, il va falloir le faire. Et comme je ne veux pas avoir un protocole à tiroir au niveau 4 où je me dis, alors est-ce que la couche 2 le fait ? Oui, alors il faut que tu coches l'option. Non, on ne va pas faire ça. D'accord ? Ok ? Donc, quoi qu'il advienne, on le fait au niveau 4 puisqu'on ne peut pas faire d'hypothèse concernant la couche 2. D'accord ? Et que ça peut être Ethernet qui fait du FCS, mais il n'y a pas qu'Ethernet dans la vie. Il y a d'autres protocoles qui, eux, peut-être ne font pas de la détection d'erreur. On est d'accord avec ça, jeunes gens ? Vous comprenez qu'on ne peut pas faire d'hypothèse. D'accord ? Si au niveau 2, on avait toujours Ethernet et toujours un FCS, oui, peut-être que dans ce cas-là, on se serait posé la question au niveau 4. Mais là, ce n'est pas le cas. Est-ce qu'on est d'accord ? Alexis, c'est une bonne remarque, effectivement. Du coup, si TCP le fait, pourquoi le faire au niveau 2 ? Ma réponse, Alexis, c'est se dire que ça ne mange pas de pain. C'est juste qu'on va se dire qu'au niveau couche 2, c'est du matériel. Du coup, ce n'est pas coûteux de le faire. Ça ne coûte rien au niveau CPU, donc autant le faire. Alors, Léonard, ça aurait pu être le cas, mais Ethernet ne le fait pas. Ethernet n'est pas fiable. Donc, il peut détecter les erreurs et donc jeter la trame, mais il ne va pas les réparer. Donc, ça veut dire que même si ici, je vois une erreur, la réparation, on l'a fait au niveau 4. D'accord ? Donc, attention, rappelez-vous qu'ici, ce n'est que la détection que je fais au niveau 2. Donc, ça veut dire que dans tous les cas de figure, il va falloir faire une réparation au niveau 4. Et comme la couche 2 et 4 ne communiquent pas entre elles, il faut que la couche 4 pour pouvoir corriger détecte également. D'accord ? Allez, UDP. Donc, UDP, c'est un protocole extrêmement simple et vous l'avez déjà vu en TP, il me semble, avec des HEP. La taille de l'entête et de combien d'octets, s'il vous plaît, de mémoire ? Est-ce que vous vous rappelez ? Vous pouvez compter, c'est à l'écran, mais pour ceux qui se rappellent en octets, ça fait combien ? 8 octets. Donc, vous voyez que c'est très simple. Exactement. Donc, c'est 8 octets. Donc, qu'est-ce qu'on rajoute ? Donc ici, j'ai mon paquet IP. Je rajoute les numéros de port parce qu'on a dit qu'au niveau application, il faut au minimum qu'on puisse gérer le numéro de port. En plus de cela, on a la longueur du diagramme UDP, donc la taille totale. Ok ? Donc, ça veut dire que si je regarde, si dans IP, vous vous rappelez, est-ce qu'on a la longueur totale dans IP ? Est-ce qu'on a la longueur totale dans IP ? Est-ce que oui ou non, vous vous rappelez, dans la tête, on l'a. Donc, ça veut dire que cette valeur-là, par rapport à celle-ci, comment est-ce que j'obtiens l'une à partir de l'autre pour que ce soit cohérent ? Je fais plus 8. N'est-ce pas ? Puisque l'entête est de 8 octets. Donc, ça veut dire que par rapport à un paquet IP, non, pas plus 8, je suis désolé, alors là, j'ai raconté n'importe quoi. Sachant que là, j'ai 8 octets, donc ça veut dire que IP, il faut que je fasse moins le IHL fois combien ? IHL fois 4 de façon à ce que de façon à ce que j'ai la longueur. D'accord ? Donc, c'est la longueur totale de IP, je retire. Alors non, mais là, je raconte n'importe quoi. Oh là là là. Non, mais là, écoutez, là, je vais effacer l'enregistrement parce que là, j'ai tout faux. IP est là. Moi, je suis IP, c'est là. Ça encapsule de l'UDP au niveau 4. D'accord ? Voilà, écoutez, non, mais ce n'est pas grave. Aujourd'hui, longueur totale, ça veut dire que la longueur totale, il faut que je supprime l'entête et j'obtiens la taille que j'ai ici. D'accord ? Donc, l'entête, elle est donnée par le IHL et donc, si je multiplie par 4 et que je prends la longueur totale IP, moins 4, ça me donne cette valeur-là. D'accord ? Je reviendrai dessus. Non, on a longueur et en plus de cela, qu'est-ce qu'on a ? On a la somme de contrôle qui porte sur l'ensemble du message plus le pseudoneller. OK ? Donc ici, un calcul du checksum, la somme de contrôle UDP, fait intervenir tout ce qui est en mauve. Donc, on voit qu'on a des informations ici qui proviennent de mon paquet IP, de celui qui va encapsuler la datagramme UDP. Donc, en avance, je demande à IP les informations de l'entête et je calcule ça en me basant également sur l'entête UDP plus ces données. Donc, en-tête plus données. Donc, un, deux et trois. OK ? Donc, trois choses qui rendent en ligne de compte lorsque je calcule l'entête, le checksum de l'entête UDP. D'accord ? Et ça, c'est valide, aussi bien pour UDP que pour TCP. On est d'accord ? Tout va bien avec cette histoire de pseudo-hader ? Donc, je sais que c'est un peu déroutant, mais à nouveau, comme je vous ai dit, on fait une double vérification puisqu'on ne peut pas non plus faire confiance à 100% à IP. Donc, UDP, c'est un service qui est très simple. Donc, comme vous voyez par l'entête, je rajoute les numéros de port plus la somme de contrôle. Donc, par rapport à IP, on ne fait pas grand-chose de plus. D'accord ? On rajoute juste la gestion des numéros de port pour savoir où envoyer les données que j'ai reçues de l'EIP. Donc, en plus de l'entête IP, j'ai l'entête UDP qui me dit quel est le numéro de port de l'application à qui passaient les données plus la somme de contrôle qui permet de détecter les erreurs dans les données. Chose qu'IP ne fait pas. D'accord ? Donc là, c'est une communication de base. D'accord ? Il n'y a pas de connexion. Donc, ça veut dire qu'ici, je ne répare ni les erreurs ni rien. et typiquement, on va voir qu'il n'y a également aucun contrôle. C'est-à-dire qu'on ne va pas limiter le débit puisque le contrôle de flux et le contrôle de congestion, ça permet de réguler le débit d'une source. Là, dans UDP, je ne régule pas le débit. C'est-à-dire que dès que j'ai des données, j'envoie instantanément. En TCP, on va voir que parfois, il faut attendre avant d'envoyer. D'accord ? On a déjà dit qu'on attend pour avoir MSS opté, mais on verra plus tard que même lorsqu'on a un segment plein avec MSS opté, on peut éventuellement attendre si l'on sait que cet envoi va créer la congestion. On va voir tout ça par la suite. Donc, c'est un protocole qui est utilisé lorsque je privilégie le délai, c'est-à-dire que la rapidité, donc plutôt que de retarder les données, surtout lorsque je suis dans une application interactive, ici, j'envoie dès que possible. Donc, je ne me pose même pas la question de savoir si ça crée la congestion, je ne me pose même pas la question de savoir si les données vont être perdues, peu importe, il faut envoyer coûte que coûte pour qu'elles soient reçues le plus rapidement possible. En plus de cela, on a quoi ? On a le fait qu'il y a un certain nombre d'avantages que l'on va comprendre, notamment sur le transparent suivant, vu les applications qui les utilisent, je vais vous donner des exemples concrets, hormis les applications comme Zoom ou autres applications temps réel. Donc, ici, à nouveau, je ne crée pas de connexion, donc je n'ai pas besoin d'initialiser une connexion avant de pouvoir envoyer les données. Les envois sont faits immédiatement. Donc ici, je n'ai pas besoin de m'emmerder avec des histoires de mémoire. J'envoie sans me rappeler, c'est-à-dire qu'une fois que j'envoie le datagram UDP, je peux totalement oublier l'avoir fait, un peu comme les paquets IP. Et j'envoie, en me contentant de récupérer les données de l'application, ajouter une entête, quelle que soit la taille que cela génère, je passe ça à IP sans établir de connexion et sans même savoir si cela va créer la congestion ou engorger mon récepteur. Donc vous voyez, il n'y a aucun contrôle, c'est j'envoie instantanément. Et qui plus est, c'est un protocole qui n'est pas coûteux puisque vous voyez qu'en plus des données, je ne rajoute que 8 octets. Ce n'est pas très lourd à gérer. Donc finalement, c'est relativement simple. Au niveau des applications populaires, il y a tout ce qui est streaming multimédia. Je vais donner un exemple de Zoom par exemple. Pourquoi ? Parce qu'à nouveau, ici, s'il fallait réparer les pertes, il faut les retransmettre. retransmettre un paquet, c'est prendre le risque de le recevoir hors délai au niveau du récepteur. Donc plutôt que de s'amuser à réparer, on se dit que si c'est perdu, c'est perdu à jamais parce que retransmettre une donnée, c'est la recevoir trop tard et donc finalement ne pas être utile pour l'application réceptrice. Et les exemples, c'est à nouveau téléconférence, Zoom, VOIP avec Skype par exemple, les jeux en ligne, IPTV, lorsque vous regardez la télé en direct, ça généralement s'utilise de l'UDP. Mais il y a d'autres protocoles, on a déjà parlé de THCP, donc qui peut me dire pourquoi est-ce que DHCP utilise UDP ? Pourquoi UDP dans DHCP ? Est-ce que vous avez une réponse plausible ? Réponse simple ? Vous vous rappelez qu'à nouveau, on a dit que dans TCP, il faut créer une connexion. pour qu'il y ait une connexion, il faut que je connaisse l'IP source, le port source, IP destination, port destination. D'accord ? Est-ce que ici, je connais mon adresse source lorsque je fais du DHCP ? Est-ce que j'ai une adresse ici ? Exactement, l'adresse n'est pas connue. C'est-à-dire que quand je fais DHCP, est-ce que je peux avoir une connexion ? Non, je ne peux pas avoir d'état. Du coup, je n'ai pas le choix et Dieu merci, on a UDP pour ça parce que UDP ne maintient pas d'état. si j'avais des états, il eût fallu que je puisse détecter ces états grâce dans ces 001, grâce à l'adresse IP que je n'ai pas. Et pour les DNS, on va voir qu'on utilise également UDP. Pourquoi ? Parce qu'à nouveau, un serveur DNS, d'après vous, ça reçoit combien de requêtes ? Est-ce qu'un serveur DNS reçoit énormément de requêtes à un instant donné ? Vous voyez qu'il y a beaucoup de requêtes qui sont envoyées à chaque fois que vous vous connectez sur un serveur web, vous êtes obligé de faire une requête DNS. Donc, les pauvres serveurs sont surchargés. Donc, ça veut dire que s'il fallait utiliser TCP, pour chaque requête, il faut qu'il y ait une connexion et donc maintenir des états au niveau du serveur. Eh bien, ça, c'est pas ce qu'il y a là. C'est-à-dire que même si c'est mieux d'être fiable, si une requête devait être traitée en établissant une connexion qui dit connexion, dire maintien d'un état par requête, ça ferait beaucoup trop de mémoire à gérer au niveau des serveurs. Donc, sachant que ça ne passerait pas le facteur d'échelle, on préfère utiliser un protocole dégradé comme UDP qui, lui, n'utilise pas d'état et donc de connexion. Vous avez compris les deux protocoles DNS et DHCP, pourquoi ils utilisent UDP au lieu de TCP ? Voilà, c'est parce qu'on n'a pas vraiment le choix. Et heureusement qu'on a UDP, d'accord ? Une roue de secours qui fait que c'est mieux utilisé. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'UDP est quand même relativement dangereux, d'accord ? Et pour cette raison-là, normalement, la plupart des pare-feu, des firewalls, comme à la fac, par exemple, sont censés bloquer le trafic UDP. On fait certaines exceptions, mais généralement, comme vous voyez, comme il n'y a pas de contrôle et que ça peut créer de la congestion, on se méfie d'UDP. Et d'autre part, UDP est très difficile à gérer avec le NAT. D'accord ? Donc, c'est des choses qui, normalement, aujourd'hui, avec Zoom, Dieu merci, on est capable de faire des exceptions, mais c'est ce qui fait que UDP est quand même relativement difficile à gérer. Alors, si vous n'avez pas de questions sur UDP, on va commencer la première partie de TCP qui est une partie qui est très longue et relativement complexe. Donc, vous avez déjà vu que, déjà, pour comprendre les différences, ça crée des problèmes complexes. Donc, est-ce que vous avez des questions sur UDP ? C'est bon ? Je peux passer ? Oui, vas-y, Dan. Je ne l'ai pas vu passer. Désolé, pose ta question, Dan. Vous m'entendez ? Oui, je vous entends. Tout à l'heure, on a dit que quand on faisait la partition de UDP, on ne mettait qu'une seule fois l'entête de UDP. Sauf que si maintenant, le message arrive dans le désordre, comment il va savoir vu qu'il n'aura pas l'entête en premier fait sa message UDP ? Alors, là, le réassemblage se fait au niveau IP. Donc, si tu veux, toutes les informations qui te permettent de réassembler sont gérées par l'entête IP. Du coup, s'il réassemble mal et qu'il ne rassemble pas l'entête. Ah bah oui. Alors là ? Ah bah si IP fait mal sur le boulot, si IP fait mal sur le boulot, bah ouais, c'est un problème. Mais IP, normalement, il n'est pas... Parce que dans TCP, on remet à chaque fois l'entête, alors que dans IP, alors que pour UDP, on ne met qu'une seule fois l'entête. oui, mais attention, le réassemblage se fait sur les informations qui se basent sur le fragment offset de l'entête IP. Ah, ok. Alors du coup, pourquoi on remet à chaque fois une entête dans TCP dans ce cas ? Ah bah, dans TCP, parce qu'on va voir que l'entête est utilisée pour faire d'autres choses. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin de remettre l'entête TCP, non pas pour réassembler les segments, mais pas seulement. Ok, j'ai compris. Merci beaucoup. D'accord ? Merci. Ok, de toute façon, on va revenir dessus, on va justement inspecter l'entête TCP. Alors, le plan, donc, voilà, comme vous le voyez, c'est un programme qui est très long. Alors, attendez, parce que là, j'ai des collègues de l'UE qui me posent des questions. Je vais leur dire que je suis en cours et que s'ils m'autorisent, je suis en cours. Les étudiants ont besoin de moi. Merci. Voilà, je leur dis juste ça parce que m'envoyer des mails quand je suis en amphi, ce n'est pas terrible, quand même, non ? Voilà, je lui réponds parce que là, ça commence à bien faire. Il faut bien que quelqu'un fasse l'amphi et puis jusqu'à preuve du contraire, c'est moi. Voilà, boum. Ok, j'espère qu'il comprendra. Donc, très bien, parlons un peu de TCP. Donc, à nouveau, TCP, il y a deux mots-clés qu'il faut avoir compris, la fiabilité, d'accord ? Donc, détection des erreurs, détection des pertes et réparation. Donc, tout ça, TCP le fait, c'est quelque chose de nouveau puisque DP le fait pas. Ils nous disent, alors si vous lisez, le TCP, ils nous disent que TCP est efficace. Alors, qu'est-ce qu'on entend par efficace ? Donc, à nouveau, c'est un mot-clé qui veut dire beaucoup de choses et qu'il faut avoir compris parce qu'on utilise ce mot à tort et à travers et il faut comprendre de ce qu'on entend par efficace et notamment, on l'a déjà vu puisqu'on est capable d'envoyer des trames pleines. Donc, envoyer une trame qui est pleine, à savoir qui contienne MTU octet, ça fait déjà partie de l'efficacité, d'accord ? Ensuite, on a le flux d'octet, on en a déjà parlé. On va revenir dessus. Donc, ce qui est critique, c'est la taille des segments. Donc, comment définir la bonne taille des segments et on a vu que cela dépend des trames ? Ensuite, parler du format des segments et on va voir ce qui est compliqué dans le TCP, c'est qu'on a plusieurs types de segments et là, on va voir qu'il y en a pléthore et il faut comprendre pourquoi on a besoin de tous ces segments. On va comprendre que pour faire de la fiabilité, on est obligé de numéroter les segments mais attention, ce qu'on numérote comme on avait vu dans le TT d'introduction, ce n'est pas forcément les segments mais les octets véhiculés et que grâce à ces numéros, c'est ce qui nous permet de les accuser, grâce à des segments spécifiques qu'on appelle les accusés de réception. On voit que tout ça, c'est interdépendant. Pour pouvoir réparer les pertes, il faut gérer une connexion, on a déjà dit au niveau des TCB et pour ouvrir et fermer une connexion, il faut des segments spécifiques qui ont pour rôle de créer et de terminer la connexion et en plus de tout cela, on va parler du contrôle de flux, on va parler des données urgentes ou pushées, on a déjà parlé du push et de la raison du push et des options TCP puisque TCP comme IP a des options. Vous voyez, programme très complet mais j'ose espérer qu'au bout de deux séances, vous aurez vraiment une bonne connaissance de TCP parce que c'est un protocole important, même en tant que développeur puisque lorsque vous développez, c'est les services de TCP que vous utilisez ou de UDP. Donc, comprendre ce qui se passe en dessous, c'est important lorsque vous développez vos applications. et aujourd'hui, on peut voir que beaucoup d'applications comme Chrome sont optimisées connaissant comment TCP fonctionne. Donc, concevoir une application sans savoir ce qui se passe au niveau TCP, c'est ne pas être performant. Malheureusement, bien concevoir vos applications, ça dépend aussi du comportement de TCP. Allons-y. Donc là, je vous mets un peu une vision d'ensemble mais on va détailler chacun de ces items donc ne vous inquiétez pas. Donc, à nouveau, TCP est orienté flux d'octets. Qu'est-ce qu'on entend par là ? On entend par là que lorsque l'application me donne des octets, TCP les rend transparents. Pour lui, quel que soit le nombre de blocs, c'est une suite d'octets et TCP, lui, va venir prélever par lui-même ce qui juge être la bonne quantité d'octets. Et cette bonne quantité, comme on a dit, c'est la MSS qui reflète la MTU. Donc, TCP va venir créer des segments en ajoutant une entête connaissant la taille de la MTU de façon à envoyer des trams complètes. Ensuite, à part ça, on a la gestion des connexions. Donc, il faut installer des états. Et ça, en réseau des états, c'est crucial. Et si vous ne l'avez toujours pas compris, il faut vraiment que vous faillissiez un effort. Pourquoi ? Parce qu'à nouveau, il y a certains protocoles qui ont besoin de variables et de les maintenir en mémoire et de les mettre à jour. Et je prends une action selon la valeur de ces états. Donc, il faut qu'en mémoire, j'ai suffisamment d'espace pour gérer ces états. Et une connexion, ce n'est rien d'autre que ces états. D'accord ? Donc, tant que les états existent, la connexion est là. Pour que ces états existent, il faut les installer. Pour les installer, il faut qu'il y ait un signal qui dise, attention, installation, initialisation des états et mise à jour des états. Grâce à ces états, c'est ce qui m'a permis de faire de la livraison fiable. D'accord ? Donc, ça veut dire quoi ici ? J'ai le checksum qui me permet de détecter les erreurs, les numéros de séquence. Et ce qu'on numérote à nouveau, ce ne sont pas les segments. Même si le segment contient un numéro, c'est le numéro du premier octet véhiculé. Et c'est grâce à ces numéros de segments que je vais détecter et corriger les pertes. D'accord ? Et même, réordonner les octets si les segments sont reçus dans le désordre. Un peu comme le fragment offset dans IP. Sauf qu'ici, c'est véritablement un numéro. Pour savoir si les données ont été correctement reçues, le récepteur envoie un accusé. Pour détecter si je n'ai pas reçu l'accusé, il faut que j'ai un temporisateur à l'expiration duquel en l'absence d'accusé, je pars du principe que la donnée ou l'accusé ont été perdues. Et pour réparer la perte, je retransmets. Donc, à nouveau, tout ça grâce à un numéro de séquence et un accusé. Mais pour qu'il y ait accusé, il faut qu'il y ait numéro de séquence. Pour qu'il y ait numéro de séquence, il faut qu'il y ait connexion pour savoir où j'en suis dans mes numéros de séquence. Donc, tout ça, vous voyez, ça fait une réaction en chaîne. Ensuite, on va voir que pour éviter un certain nombre de pertes, de type engorgement du récepteur, donc là, par exemple, je régule mon flux en vous demandant des réactions pour voir si, oui ou non, je pars trop vite ou trop lentement. Donc, ça me permet de rythmer mes envois d'informations. TCP fait pareil, d'accord ? Donc, TCP, en se basant sur les accusés, va déterminer si, oui ou non, le récepteur est disponible parce qu'au niveau récepteur, comme on a vu, les données sont mises en attente par TCP jusqu'à ce que l'application vienne les lire. Donc, TCP n'a aucun moyen de forcer l'application à venir vider ses tampons. L'application, elle, se réveille quand bon lui semble pour venir lire les octets. Donc, si j'ai trop d'octets au niveau du récepteur et que je continue à en envoyer à le bourrer, au bout d'un moment, ça va déborder au niveau du récepteur. Donc, ici, il y a un système de contrôle de flux qui fait que le récepteur, en permanence, indique à la source si, oui ou non, il est capable de recevoir des données supplémentaires. Donc, c'est ce qu'on appelle le contrôle de flux, on va voir. Et contrôle de congestion dont nous ne parlerons pas aujourd'hui, il y a un système également qui permet de réguler les sources selon l'état de congestion du récepteur. Donc, non seulement en fonction des capacités de réception du récepteur, ça, c'est contrôle de flux, mais également de réguler l'envoi des données selon la congestion du réseau. Donc, ça, c'est assez fort et très complexe aussi à mettre en œuvre. On a des algorithmes qui marchent un peu par miracle, mais qui, à priori, jusqu'à présent, fonctionnent puisque l'Internet fonctionne correctement aujourd'hui. Allons-y. Non, fiabilité, à nouveau. Donc, qui est fiabilité puisque c'est un mot-clé dans TCP ? Il faut des connexions. Et la connexion, ce n'est rien d'autre que des états. Donc, s'il vous plaît, les gens qui vous disent que oui, mais alors, une connexion, c'est un chemin dans Internet, ouh là là, IP, vous vous rappelez, les paquets partent dans tous les sens. Il n'y a pas un chemin préétabli. Donc, une connexion réseau, ce n'est pas un chemin. Absolument pas. Donc, il faut vraiment arrêter de penser de cette façon-là. Une connexion, ce sont des états. Donc, à nouveau, dans TCP, il faut que je maintienne un certain nombre d'informations, des variables, qu'on appelle des variables d'état de ma connexion, d'accord, de mon envoi de données pour caractériser cet envoi. Eh bien, il faut que je les maintienne quelque part en mémoire, il faut que je réserve ces mémoires dans le but de maintenir ces variables. Eh bien, c'est ce qu'on fait au travers de ce qu'on a appelé les TCB. Et les TCB émetteurs et récepteurs, la combinaison, c'est ce qui fait une connexion. D'accord ? Ensuite, grâce à ces variables, à ces états que je maintiens, je peux faire de la détection d'erreurs. Donc, bon, il y a la somme de contrôle et on l'a déjà dit, la somme de contrôle porte sur les données, les options, l'entête, plus une partie de l'entête IP. C'est ce qui me permet de savoir s'il y a eu des erreurs, y compris dans le paquet IP. Bon, c'est fort, TCB en fait plus. Les pertes, donc je détecte les pertes et je remets les octets dans l'ordre grâce au numéro de séquence. D'accord ? Et le fait que, voilà, que lorsqu'il y a un trou, j'attends de combler le trou avant que l'application soit autorisée à venir lire les données. Donc, si j'ai reçu des segments et qu'il y a des petits trous qui manquent, j'attends de combler les trous de façon à pouvoir indiquer à l'application que les données ont été correctement reçues. Et bien évidemment, en plus de détecter, je corrige et je corrige aussi bien les pertes ou les erreurs de la même manière puisqu'une erreur, ça revient à ignorer un segment corrompu de façon à simuler une perte, chose qui sera détectée au niveau de l'émetteur grâce aux accusés manquants et à l'expiration d'un temporisateur qu'on appelle un temporisateur de retranscription. Vous voyez donc, tout ça, ça vous donne une vision d'ensemble de comment est-ce que FTCP pourrait être fiable. Les idées sont simples, la mise en œuvre est plus complexe. D'accord ? Donc, ensuite, à part la fiabilité, on a l'efficacité et à nouveau, l'efficacité, il ne faut pas chercher midi à 14h. L'efficacité, un, apparaît déjà au travers de l'utilisation de la MSS. On l'a dit, pour être efficace, il faut être sûr que j'envoie des trames pleines. Si la trame est à moitié pleine, on n'est plus efficace. C'est comme lorsque vous allez à la poste, vous envoyez votre colis selon le poids et la poste, Colissimo, vous force à utiliser un colis qui passe un kilo et vous êtes facturé au kilo. Vous êtes content de ça ? Ben non. Donc là, en réseau, on fait pareil. On se dit que, voilà, j'ai de la bande passante. Si la moitié de la bande passante est occupée par les entêtes, les utilisateurs ne sont pas contents. Donc moi, je paye à free 100 Mb, et j'ai déjà 50 Mb utilisés par TCP, IP et Ethernet avec leurs entêtes. C'est la folie. Donc là, ce qu'on veut, c'est être sûr qu'il y ait un bon compromis entre l'espace occupé par les entêtes et les données. Donc la MTU, plus j'envoie une trame qui est pleine, mieux c'est, n'est-ce pas ? Donc ici, le fait que TCP ait conscience de la MTU, ça garantit l'envoi de trame pleine. Et ça, c'est être efficace. Donc vous voyez ce que ça veut dire être efficace ? Être efficace en anglais, puisque c'est un truc qui, efficiency en anglais, ça veut dire utiliser un maximum des ressources disponibles. D'accord ? Donc c'est ce qu'on entend. Ensuite, être efficace c'est également éviter les pertes. Pourquoi ? Parce que les pertes, on consomme de la bande passante. D'accord ? Pour rien. Parce que quelque part, d'accord ? Si on envoie des données, eh bien si c'est pour que finalement elles soient perdues, ça veut dire que j'ai fait tout le chemin entre la source c'est la destination et parce que la destination elle est emboutie, d'accord ? Elle a trop de données, elle est engorgée, la perte, elle va advenir ici. Donc ça veut dire qu'ici j'ai consommé de la bande passante pour rien. Est-ce que vous pensez que c'est efficace avoir fait tout ce chemin pour finalement échouer à la dernière minute ? Ben non, ce n'est pas être efficace. Donc pour rentabiliser cette bande passante qu'on utilise, je veux éviter ce genre de pertes. Pour éviter ce genre de pertes, à l'avance, la source va se poser la question de savoir est-ce que je peux envoyer les données ou est-ce que le récepteur est engorgé ? Ben pour le faire, on a un moyen très simple et je vous le donne en mille. On va commencer très simple. En permanence, je renvoie du feedback en indiquant mes capacités de réception, c'est-à-dire la quantité de tampons mémoire disponibles où je peux mettre les octets en attente que l'application mène les lire. Donc si la source connaît cette quantité de mémoire, la source n'est pas folle, elle ne va pas commencer à envoyer plus que les capacités de réception. Donc c'est vraiment un truc basique, mais à nouveau, simple, mais efficace. Et on fait pareil pour ce qui est du contrôle de congestion. On va faire en sorte qu'on ne génère pas de congestion dans le réseau et donc des pertes qui sont liées au fait que les ressources ne sont pas suffisantes vu la quantité d'optets que j'envoie. Bon, on ne va pas en parler cette année, mais est-ce que vous voulez que je vous dise en deux mots comment c'est fait ? Un peu comme je viens de le faire pour le contrôle de flux ou déjà, le contrôle de flux, ça vous a perturbé ? Tout le monde a compris le contrôle de flux ? Ça va ? On va revenir dessus, mais grosso modo, ce qu'on fait pour la congestion, c'est simple. Je sais qu'il y a congestion dans le réseau si les données sont congestion égale qu'est-ce qu'il faut pour savoir qu'il y a eu exactement qu'il y a eu perte. Donc, ça veut dire qu'à un instant donné, moi, j'ai mon timer ici qui me dit « Oh là là, tu n'as pas reçu l'accusé, mais où est passé l'accusé que je suis censé recevoir derrière ? » Si je ne l'ai pas reçu, je sais qu'il y a eu perte. Eh bien, si perte égale congestion, qu'est-ce que je fais dans ce cas-là concernant mon débit pour éviter justement, pour éviter de créer plus de pertes ? Si déjà, il y a la congestion, qu'est-ce que je vais faire concernant mon débit ? Je vais diminuer mon débit. D'accord ? Donc, typiquement, la congestion, c'est simple. Si je vois une perte, je me suis dit « Oh là là, j'ai envoyé trop de données, donc il faut que je diminue mon débit. » Donc, au lieu d'envoyer 250 octets, le coup d'après, je vais en envoyer moins. D'accord ? Vous comprenez comment ça fonctionne ? C'est simple, c'est régulier grâce aux accusés. Donc, tout ça pour vous dire que l'accusé a un rôle primordial qui est non seulement de détecter les pertes, mais de savoir aussi à quelle cadence les octets sont reçus par le récepteur. Si à un instant donné, je vois que… Voilà, on essaye de faire ça, Youssef. On essaye d'avoir un débit qui correspond au nombre de ressources dans mon réseau. Donc, de façon à ce que je n'excède pas un débit qui va créer la congestion. Donc, le but, c'est de maintenir cet équilibre. D'accord ? Et on va voir que dans les deux cas, on utilise ce qu'on appelle une fenêtre. Alors, une fenêtre, c'est un bien grand mot, mais ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'à un instant donné, je m'autorise à envoyer une quantité d'octets compris avec une certaine taille. Donc, j'ai une fenêtre ici qui me donne la quantité d'octets que je peux envoyer. Vous comprenez que si à un instant donné, j'ai créé la congestion, je vais diminuer la taille de cette fenêtre pour éviter d'envoyer trop d'octets dans le réseau. C'est tout. Donc, je vais réguler le nombre d'états, le nombre d'octets en limitant la quantité que je peux envoyer. D'accord ? Donc, on reviendra sur tout ce genre de choses. Mais voilà l'idée simple de la régulation d'idée. Ok ? Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On a également, mais ça, c'est lié à la congestion. Donc, ça, vous le verrez l'an prochain, mais j'en parle parce que sinon, ce ne serait pas complet. C'est le fait que non seulement je veux être sûr que mon débit ne crée pas de congestion, mais qu'à la fois, qu'est-ce qu'il faut qu'il y ait d'autre ? Le fait que si à un instant donné, j'ai plusieurs sources qui envoient au même instant et que leur débit, le débit de chacune des sources est régulé, il faut que cette régulation se fasse de manière équitable. Bon, c'est-à-dire que je ne veux pas en priorité qu'une source soit plus prioritaire qu'une autre. Donc, il faut que dans l'ensemble, tout le monde, d'accord, régule son débit de manière équitable. Bon, ça aussi, c'est être efficace, mais c'est plus de l'équité dans ce cas-là. D'accord ? Il faut que le contrôle du débit se fasse de manière équitable. Et ça, c'est encore plus compliqué que l'efficacité. Si en plus d'être efficace, il faut être équitable, sachant que ce n'est pas centralisé, c'est vraiment très compliqué. Ouais. Donc, je dis ça pour ceux qui feront Master Réseau, parce que dans les autres Master, ils n'en parlent pas. D'accord ? Donc, tout ça, c'est vraiment très complexe et surtout à l'échelle de l'Internet. Donc, j'espère que vous avez compris maintenant tout ce qui est l'efficacité en plus de la fiabilité. Bon, deux choses différentes. Il faut être fiable, mais également être efficace. Donc, je vous laisse relire et vraiment comprendre la signification de ces mots-clés qui ne sont pas propres au réseau. Vous trouvez des systèmes fiables, efficaces, scalables. Tout ça, c'est vraiment des termes très particuliers. Allons-y. Donc, le flux d'octets, vous l'avez tous compris tout à l'heure. D'accord ? À nouveau, l'application écrit. Parmi ces octets, TCP va venir prélever une quantité qui correspond à ce qu'on appelle la MSS. En anglais, ça veut dire maximum segment size qui est défini en fonction de la MT. Bon, c'est-à-dire qu'ici, je vais m'assurer que les trames résultant de l'encapsulation de mes données soient toujours pleines. Et comme l'a dit Pierre, à la dernière près, puisque la dernière trame, s'il n'y a pas assez d'octets, elle sera à moitié pleine. Mais les précédentes, elles le sont. D'accord ? Deuxième conséquence de cela, donc, trame pleine. Mais l'autre conséquence, c'est que lorsque je reçois les données ici et que je viens faire des lectures, rien n'indique à l'application combien d'octets initialement avaient été écrits par l'application. Donc, s'il faut gérer ce genre de choses, c'est à l'application de gérer. Donc, de se mettre d'accord sur combien j'écris, combien je lis. Mais TCP, lui, va, grosso modo, comment on appelle ça, va rendre transparents tous les octets. D'accord ? Il va vraiment les mettre à plat sans séparation par bloc. C'est la seule conséquence. Donc, pour construire un segment, à nouveau, je connais la MTU. Dans le cas de Ethernet, c'est 1500. Et donc, ça veut dire quoi ? TCP a un paramètre qui est géré de manière statique. Donc, ça veut dire que connaissant la MTU au niveau 2, eh bien, au niveau 4, cela va entraîner une MSS que je vais calculer comme étant la MTU moins la taille dans tête IP, moins la taille en tête de TCP. Donc, ça veut dire que si je n'ai pas d'option, ça veut dire que ça fait moins 20 pour IP. Dans TCP, on verra que l'entête est de 20 aussi, s'il n'y a pas d'option. Donc, ça me donne une MSS de 1460 si je suis au-dessus de l'IP et qu'il n'y a pas d'option. Est-ce que tout le monde est d'accord sur cette valeur ? 1500. Au niveau 3, on rajoute 20 pour l'entête. Au niveau TCP, je rajoute également 20. Donc, la MSS est de combien ? De 1460. Tout le monde n'ont compris que la MSS, c'est uniquement les données TCP auxquelles je rajoute l'entête TCP plus l'entête IP. Donc, ça fait 40 octets, donc 1460. Tout le monde est d'accord avec la valeur 1460 ? Est-ce qu'elle est suffisamment parlante pour vous ? Donc, la MSS, attention, merci Mélissa et Paul, il faut vraiment comprendre que ce sont les données TCP hors entête TCP hors entête IP. Donc, si c'est 1500 au niveau Ethernet, il faut savoir que dans ces 1500, je comptabilise aussi bien l'entête IP que TCP. Donc, pour que le paramètre de la MSS soit cohérent, il faut comprendre que c'est uniquement les données TCP. D'accord ? Mais à nouveau, cette valeur est prise en compte uniquement s'il n'y a pas eu un push. L'application peut toujours inviter TCP à envoyer un segment à moitié plein en faisant un push. Donc, il y a une indication dans mon OS qui est reçue par TCP ou par l'utilisation d'un temporisateur. C'est-à-dire que même si l'application n'a pas fait un push, TCP doit se rendre compte au bout d'un moment et se rendre à l'évidence que dans ce cas particulier, il ne pourra pas envoyer une trample. D'accord ? Donc, heureusement qu'il y a ces exceptions. Sinon, j'attendrai à l'infini. Si l'application n'a plus de données, TCP attend. Et donc, ça veut dire que les octets ne partent pas. Donc, il faut bien qu'il y ait un timer. Vous êtes tous d'accord ? Mais comme le timer peut être long pour certaines applications, on offre la possibilité aux applications d'accélérer un peu plus les choses. Donc, on a parlé d'entête IP. Eh bien, la voilà. J'espère que vous êtes tous ravis de faire connaissance avec cette nouvelle IP, cette troisième entête puisqu'on a vu entête Ethernet, entête IP. On a vu aussi ICMP et donc maintenant, voici la quatrième, du coup, si j'ai bien compris, qui est l'entête TCP. D'accord ? Donc, à nouveau, des petits détails. Vous voyez que l'entête IP a des options. donc, ça veut dire que hors option, j'ai 20 octets puisque j'ai 1, 2, 3, 4, 5 et que chaque ligne est longue de 4 octets. Donc, 5 x 4 est bien égale à 20. D'accord ? Et donc, ici, je peux avoir des options et sachant que les options, c'est variable, eh bien, j'ai le THL qui est un peu le pendant de l'IHL. Vous vous rappelez le IHL dans IP ? Tout le monde se rappelle de l'IHL ? Internet ? Header Length ? Là, pour TCP, j'ai exactement la même chose sur 4 bits. Donc, ça veut dire que pour connaître l'entête TCP, il faut que je fasse quoi ? C'est le THL fois quoi ? Comme dans IP, on avait fait multiplier par combien pour avoir la tête en octet fois 4. Donc, ça veut dire que quelle est la taille max, s'il vous plaît ? Allez, ça, c'est facile. Taille max, 60. Donc, ça veut dire que les options sont toujours inférieures ou égales à 40. D'accord ? Et donc, au total, j'ai 60. Exactement. C'est le… Non, c'est ce que tu… Ismaël, c'est ce que tu as dit. THL, c'est le Head of Length. T, c'est Transport. T comme Transport. D'accord ? I, c'est T, Internet. Ici, le T. Le T, c'est le Transport. OK ? Donc, voilà. Donc, voilà. Donc, déjà, pour la taille des entêtes, tout le monde a compris. Donc, c'est plutôt standard puisqu'on fait de manière assez similaire à IP. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Il y a plusieurs champs ici. Donc, on reconnaît les numéros de port, on reconnaît les numéros de séquence. Donc, ici, vous voyez que vous avez le numéro de séquence des octets plus celui de l'accusé. Donc, ça veut dire que je peux envoyer des données et en même temps accuser les données que j'ai reçues dans l'autre sens. Donc, je peux faire d'une pierre deux coups. J'ai un certain nombre de drapeaux. Alors, les fameux drapeaux sont ici. C'est ce qu'on appelle les flags. Et en positionnant les drapeaux, c'est ce qui me permet de donner un type particulier au segment. Donc, j'ai les segments de type SYN. Vous vous rappelez, le SYN, c'est quoi déjà le SYN ? Quelqu'un s'en rappelle ? On en a peut-être parlé très rapidement dans les labs. C'est quoi le SYN ? C'est ce qui permet… Alors, SYN, c'est synchronisation. C'est ce qui permet d'établir la connexion. Et le FYN, ça permet de faire quoi ? Si le SYN, ça établit, le FYN, ça fait quoi ? Ouais, là, tu vas trop technique. Mais FYN, ça veut dire que tu termines la connexion. Donc, typiquement, on a un type de segment pour chacun. D'accord ? Donc, en tout cas, puisque c'est ce qu'on va étudier dans les… Exactement, ça libère FIRA. Tu as raison. Donc, ici, ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'ici, on a plusieurs en tête. Donc, allons-y. Regardez, l'animation, c'est super. Donc ça, les numéros de port, c'est ce qui permet de faire le multiplexage, vous vous rappelez ? C'est ce qui permet d'entrelacer plusieurs applications en parallèle et donc de gérer plusieurs connexions. Vous êtes d'accord avec ça ? Ensuite, j'ai quoi ? J'ai le checksum, le sequence number et le acknowledgement number. C'est ce qui permet de faire de la fiabilité. Donc, vous vous rappelez, le checksum, ça détecte les erreurs. Pour détecter les pertes, j'ai besoin d'un numéro de séquence et d'un accusé. Donc, vous voyez qu'ici, l'accusé dépend d'un drapeau. Donc, pour que ce segment accuse des données, il faut que le drapeau soit positionné et donc dans ce cas-là, le numéro, le second numéro de séquence ici fait du sens. Ensuite, j'ai quoi ? J'ai la fenêtre qui permet de faire du contrôle de flux. Vous vous rappelez, on a dit que le contrôle de flux, c'est réguler la taille d'une fenêtre qui correspond aux octets que je peux envoyer. Eh bien, cette fenêtre, c'est celle qui est annoncée par le récepteur et donc, grâce à ça, le récepteur m'indique combien d'octets je peux envoyer. C'est ce qui correspond à ces tampons libres. Et d'autre part, on a également tout ce qui est gestion de la connexion et ça, c'est fait au travers des drapeaux. On a dit le SIN, parce que c'est ce qui permet de synchroniser la connexion au début, le FIN pour libérer et le RST, c'est ce qui permet de resetter, donc de réinitialiser une connexion en cours. Si jamais elle est dans un état instable, on peut la réinitialiser en faisant un reset. D'accord ? Donc, comme vous le voyez, pour chaque fonction dont on a parlé, on a des champs particuliers qui permettent de réaliser ces fonctions. D'accord ? Donc, personne n'est perdu, personne n'est étonné là. N'est-ce pas ? Tout va bien ? Donc, voilà. D'accord ? Et vous voyez, là, il y a le push. Le push dont je vous ai parlé. Le push, c'est ce qui permet à l'application d'indiquer que ces données sont pushées par TCP. Donc, l'application a pushé TCP à les envoyer. Donc, quand j'ai un push, c'est qu'a priori, les données sont inférieures à MSS. Ça fait du sens ou pas ? L'application push lorsqu'il n'y a pas assez d'octets. Donc, a priori, si le push est positionné, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas assez d'octets. C'est ce qui a provoqué l'envoi immédiat d'un segment sans attendre qu'il y ait MSS. Donc, tout ça, c'est à vous de recoller les morceaux. Un peu comme à la fin de Usual Suspects. Vous voyez, quand ils cassent le mug et qu'ils commencent à voir tous les morceaux du puzzle, vous devez un peu faire pareil avec Kaiser Sausé. D'accord ? Dans le rôle principal, vous voyez tous les petits, tous les Kobachis exactement. Donc, vous remettez en place tous les morceaux. Il faut que ça fasse bling dans votre esprit. Allons-y. Dans le numéro de port, à nouveau, les numéros de port, il y en a deux sur ces destinations. Ça identifie les processus qui sont à l'origine du segment. Donc, la source envoie et c'est le numéro de port de l'application qui envoie dont je mets le numéro et j'identifie la destination. Donc, si jamais c'est HTTP au niveau de la destination, j'ai quoi comme port ? Si c'est moi, mon navigateur qui envoie vers un serveur web, j'ai quoi comme destination dans le numéro de port destination ? C'est quoi la valeur, s'il vous plaît ? Port 80. Vous voyez, de manière assez évidente, le port destination est préconnu étant donné l'application que j'utilise. Au niveau des numéros de port clients, je le répète, c'est hyper important, c'est une valeur qui n'a aucun sens, donc elle est généralement prise aléatoire et même parfois, lorsqu'on se code au niveau de l'application, je peux même demander à l'OS de choisir pour moi une valeur aléatoire unique parce qu'il faut quand même que je m'assure qu'aucune autre connexion n'utilise déjà ce numéro de port. Donc, plutôt que de me casser les pieds à scanner tous les numéros de port en cours d'utilisation, le système d'exposition, lui, peut savoir quel est celui qui est disponible. Donc, c'est une valeur totalement aléatoire et généralement, là, je ne l'ai pas mis, mais toujours supérieur à 1023 puisque les valeurs entre 0 et 1023 sont réservées. Et au niveau serveur, on l'a déjà dit. Donc, voici pour les numéros de temps. Une chose que je veux vous préciser et je veux vous garder ça à l'esprit en vue des cours de master pour ceux qui vont faire réseau, c'est que comme vous le voyez, les valeurs ne sont pas uniques. Donc, ça veut dire que pour être sûr qu'en local, ce que je veux dire par là, c'est que vous comprenez qu'à un instant donné, d'accord, si j'ai le port 80, eh bien, je peux avoir deux machines qui utilisent un même numéro de port au niveau client et que pour que ce soit unique, du coup, rien ne me garantit que les deux machines utilisent des numéros de port différents. Donc, pour être sûr qu'une connexion TCP est toujours unique, les numéros de port ne suffisent pas, il faut aussi rajouter les IP. Donc, une connexion TCP n'est pas uniquement identifiée par les numéros de port clients et serveurs, mais également par les IP. Et ça, c'est très grave. Et pour vous indiquer à quel point c'est grave, qu'est-ce que ça veut dire maintenant le fait qu'au niveau local, je maintiens les identifiants d'une connexion en intégrant non seulement les numéros de port, mais également les adresses IP. Vous comprenez que les numéros de port ne suffisent pas. Il faut également les IP. Mais maintenant, ça veut dire que si à un moment donné, vous avez une connexion TCP en cours et que vous changez de pièce et que votre IP change, est-ce que votre connexion TCP survit à ce changement d'IP ? Eh bien non. Donc, est-ce que ça veut dire que l'IP est mobile ? IP n'est pas mobile. C'est-à-dire que si à un instant donné, vous vous déplacez, TCP casse. Donc ça, c'est une des conséquences du fait de quoi qu'un numéros de port soit local. Sa valeur n'est unique que localement et non pas globale à tout l'Internet. Continuons. On a les drapeaux. Et à nouveau, les drapeaux, il y en a six, comme vous pouvez les compter là. Donc, si on compte de la gauche vers la droite, on a urge, act, push, reset, sin comme synchronization et fin comme la fin. Et donc, les quatre premiers, en partant de la droite, le sin, non, ils sont un peu partagés, mais regardez là. Ceux-là identifient quatre types de segments différents. D'accord ? Et attention, ils peuvent être combinés ensemble. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut avoir un sin avec ou non un hack. Donc, comme vous voyez, là, il y a plusieurs combinaisons de drapeaux qui vont vous donner des types différents de segments. Donc, ça, c'est un truc de fou. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi ils ont fait ça. Parce que typiquement, TCP, comme d'habitude aux États-Unis, ce qu'on fait, c'est qu'on conçoit par expérimentation. Donc, TCP, entre le moment où on l'a déployé et sa version finale, il s'est passé des années. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'au fur et à mesure, on a augmenté le protocole en rajoutant des types différents. Les drapeaux, comme vous voyez, ça a été vachement utile. Et c'est pour ça qu'ici, j'ai encore de la place pour rajouter des drapeaux supplémentaires si jamais il fallait augmenter le nombre de types. Donc, ça veut dire qu'ici, les types de segments, on les a augmentés au fur et à mesure du temps selon qu'on a compris qu'il faut rajouter des accusés, il faut rajouter un push, etc. Tout ça, ça s'est fait de manière très empirique et très expérimentale. Tout n'était pas figé. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait ça comme on fait en Europe avec des télécoms où on a tout conçu l'usine à gaz avant de déployer. Non, là, ils ont déployé au fur et à mesure et ils ont testé de manière expérimentale. D'accord ? Voilà. Alors, ces quatre drapeaux identifient un type de segment différent. Donc, on a les segments SIN et les segments SIN, c'est ce qui permet d'ouvrir les connexions. Donc, avant de commencer à envoyer des données, le client doit envoyer un SIN vers le serveur pour établir les états dont ils vont avoir besoin. Donc, pour installer ces états, le client réserve des mémoires, envoie un SIN, le serveur fait de même. Dès lors, on est cohérent l'un envers l'autre. Pour fermer la connexion, j'utilise le SIN. Donc, à la fin de l'envoi des données, je peux envoyer un segment SIN avec le drapeau positionné pour dire c'est terminé et libérer les TCB. Ensuite, on a le RST. Donc, ça permet de réinitialiser la connexion si jamais elle est dans un état instable. Donc, c'est assez rare de le voir mais peu importe, c'est là pour ça. Donc, si jamais les états ne sont plus cohérents, on va faire un RST pour remettre les états à l'état initial pour repartir sur un état propre. Et on a l'accusé. Alors, l'accusé, pourquoi ? Parce que lorsque j'envoie des données, à nouveau, il faut l'avoir compris, le numéro ici que j'envoie, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que si à un instant donné, j'envoie un segment, eh bien, ce que j'accuse ici, c'est quoi ? C'est les données que j'ai reçues dans l'autre sens. Donc, attention, l'accusé n'a rien à voir avec les données que j'envoie. L'accusé, ça accuse des données que j'ai reçues dans l'autre sens. Donc, ça veut dire que si là, il n'y avait pas donné, est-ce que je peux accuser quelque chose ici ? Si jamais, je n'ai jamais rien reçu du récepteur, est-ce que j'ai besoin d'accuser ? Non, je ne peux pas accuser. Du coup, c'est pour ça qu'un segment peut ou non accuser. C'est pour ça que j'ai un drapeau pour dire que attention, ce que j'envoie, ça permet d'accuser. Mais ça permet également de faire d'une pierre de coups puisqu'en même temps que j'accuse, je peux également envoyer des données. Ce qu'on appelle faire d'une pierre de coups mais en anglais, on appelle ça du biggie packing. C'est-à-dire qu'en même temps que j'envoie les données, j'en profite pour accuser. Donc, je fais d'une pierre de coups. Donc, ça, ça peut être le cas ou non. Je peux biggie packing ou pas. D'accord ? Donc, ça permet au lieu d'envoyer mes données et derrière, envoyer l'accusé, plutôt que d'envoyer deux messages, je peux envoyer les deux en un seul coup. C'est pour ça que je dis de faire d'une pierre de coups. Donc, en même temps que les datas, je peux également, si je comptais accuser, en même temps que j'envoie mes données, accuser celles que j'ai reçues de la part du récepteur. D'accord ? Donc, à nouveau, comme on le voit, l'accusé peut être rajouté aux autres, peut être envoyé en combinaison. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'un segment qui n'a que des données n'a pas besoin de drapeau. Donc, ça veut dire qu'un segment de type données, zéro drapeau. Ça peut être le cas. D'accord ? Donc, s'il n'a pas de biggie pack, ça ne sert à rien de l'accusé. Donc, il peut y avoir zéro drapeau. Ensuite, en plus de ça, on a deux autres drapeaux. On a le push. On l'a déjà dit, le push, c'est quoi ? C'est que l'application a dit à TCP d'envoyer au plus vite, mais le push peut également être utilisé pour indiquer au récepteur de venir lire au plus vite les données qui ont été pushées. Donc, le push a un effet au niveau émetteur pour envoyer les octets le plus rapidement possible, mais également au niveau récepteur pour que l'application réceptrice vienne lire au plus vite, même si TCP ne peut pas forcer. Au même titre que l'émetteur ne peut pas forcer TCP à envoyer, le TCP ne peut pas forcer le récepteur à venir lire. Donc, c'est complètement désynchronisé. Et urge, on en parlera tout à l'heure, c'est ce qui permet également d'envoyer des données de manière urgente. On va voir pourquoi. Parce que tout simplement, s'il y a un instant donné dans les tampons, j'ai des données qui sont déjà en attente, octets 0, 1, 2, 3, 4, et qu'à un instant donné, l'application a des données urgentes, normalement, les données urgentes, elles sont là. Donc, il faut envoyer tout jusqu'à ce que je puisse envoyer les urgentes. Maintenant, là, grâce aux données urgentes, on peut ne pas faire du FIFO, mais envoyer les urgentes en premier, 0, 1, 2, 3, et après les autres. D'accord ? Donc, c'est grâce et ça permet d'indiquer que ces données étaient urgentes. On reviendra dessus, ne vous inquiétez pas. Mais en tout cas, voilà la notion des drapeaux. Tout le monde est OK avec les drapeaux, je vérifie l'heure et je suis déjà en retard. Donc, très bien, on va s'en arrêter là. Ça vous permet d'avoir une vision d'ensemble des différents segments qu'on verra la semaine prochaine puisqu'on va commencer à parler des signes, etc. D'accord ? Donc, jeunes gens, merci beaucoup, désolé pour les 4 minutes de retard, mais ce n'est pas parce que je suis en retard que je ne peux pas répondre à des questions. Ceux qui n'ont pas de questions, s'il vous plaît, je vous laisse quitter la salle le plus rapidement possible. Enfin, aussi rapidement que vous voulez, peu importe, moi, je ne suis pas pressé. Merci à vous, Périne, merci Éthan, je prends les questions en parallèle. Sous-titrage Société Radio-Canada